Je te remercie, mon Jerem, d'avoir accepté cette invitation soudaine, tout en spontanéité. Donc, c'est top. Et comme je te disais, moi, je t'ai découvert en vrai il y a plusieurs semaines. Je t'avais dit l'épisode 28, il y a à peu près, je ne sais pas, trois, quatre semaines par rapport au moment où on enregistre. J'ai eu un ami qui était venu sur le podcast et qui avait parlé du régime carnivore, d'une alimentation un peu plus au naturel, on va dire, peut-être plus ancestrale. Et c'est le premier invité qui parle de ça. J'avais eu beaucoup de réactions, tu vois, très positives au final. Mais évidemment, ce sont des sujets qui heurtent, etc. Et donc, après, je m'étais dit, j'allais faire des recherches. Comme moi, ce contenu-là, cette approche-là, ces concepts-là, je les avais entendus dans le monde anglophone. Je ne savais pas du tout ce qui se passait en France. Donc, je me suis dit, je vais rechercher carnivore en France. Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent ? Et donc, je t'ai tombé sur toi, sur Vitaly TV et ton épisode avec David, tu sais, de Santé de Fer. Et donc, je commençais à regarder David aussi qui va venir dans le podcast juste après toi. J'ai vu des mecs qui mangent de la barbaque et qui en parlent. Donc, je me suis dit, j'allais te contacter. Et après, évidemment, en plongeant dans ton univers, j'ai vu plein de choses qui font que tu es un invité de choix pour ce podcast, notamment le background sportif et puis cette idée de santé holistique que tu mentionnes souvent. Donc, voilà, bienvenue dans ce podcast. Et je pense que pour démarrer, j'aimerais bien avoir peut-être ton historique. J'avais commencé à le lire sur ton site, mais la chose qui m'avait plu, c'est comment en fait tu es tombé dans cette idée de santé holistique. Et est-ce que tu pourrais définir aussi ce que toi, tu appelles holistique ? Ok, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Moi aussi, j'ai pris un petit peu le temps de voir ce que tu faisais. Tu m'as écrit un long mail et puis je suis allé voir tes vidéos. Et puis, c'est vrai que je suis surtout allé voir tes vidéos YouTube. Tout ce qui était tes vidéos de mobilité et de mouvement. Et puis, moi, forcément, ça me parle puisque je suis danseur. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après. En tout cas, juste merci pour ton invitation. Un plaisir. Alors, juste pour revenir sur mon parcours. Alors, moi, la santé, je n'étais pas du tout prédestiné à me retrouver dans le milieu de la santé. Parce qu'à la base, je suis ingénieur. Donc, j'ai fait des études, on va dire, scientifiques, une école d'ingénieur. Et j'ai toujours été très, très sportif. Et pendant mes études, j'ai fait un petit peu le con. J'ai vrillé comme pas mal de monde. Les bonnes écoles d'ingénieur. Voilà, j'adorais faire la fête. Je suis danseur. Donc, je fais du break, du breakdance ou du breaking pour reprendre le mot anglophone depuis maintenant 10 ans. Donc, moi, j'ai toujours adoré sortir, danser, voilà, jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et ça m'a joué des tours. Ça m'a joué des tours en école. Donc, qu'est-ce que j'ai cumulé ? J'ai cumulé beaucoup trop de sorties, une hygiène de vie déplorable, beaucoup d'alcool, évidemment, des entraînements derrière pendant la semaine parce que je fais de la compétition. Donc, tout ça, tu mets tout ça ensemble et c'est le combo parfait pour t'épuiser, pour t'éliminéraliser. Et donc, je me suis retrouvé à, allez, 22 ans avec une fatigue chronique. Donc, pour la faire simple, j'étais KO toute la journée. Je pouvais me coucher à 10h ou à 9h le soir. Je n'arrivais pas à dormir. Je me levais le matin. J'étais fracassé. C'était horrible, quoi. C'était horrible. Et en plus, moi, j'avais connu une telle énergie, tu vois, quand j'étais gosse, j'étais tout le temps dehors en train de faire du sport. Au lycée, j'avais une énergie de dingue. Je faisais de la boxe, de la danse, du foot. Enfin, vraiment, j'étais tellement mal de me dire, mais il y a une telle différence entre comment je me sentais avant et comment je me sens maintenant. Je me suis dit, mais il y a un problème, quoi. Il y a un problème, il y a quelque chose que je ne fais pas bien dans ma vie. Et ça, ça m'a… Je l'ai traîné pendant tellement longtemps. Ça ne m'a pas empêché de finir mes études. Ça ne m'a pas empêché de continuer ma vie. Mais ça me pourrissait la vie, vraiment. Ça me pourrissait la vie chaque instant. Et du coup, j'ai découvert la naturopathie quelques années après. Donc, à travers les youtubeurs les plus connus qu'il y a sur Internet. Et donc, voilà, j'ai trouvé tout ce qui était santé naturelle, tout ce qui était comment se soigner naturellement avec l'alimentation, un bon sommeil, etc. Et c'est là où vraiment je suis rentré là-dedans et j'ai commencé à avoir des résultats. Le premier truc que j'avais testé à l'époque, c'était le jeûne intermittent. Ouais. Et j'ai commencé par ça. Et puis tout de suite, j'ai senti des améliorations. Et là, bim, je me suis dit, ça y est, j'améliore mon énergie tous les jours. J'améliore tous les aspects de ma santé. Donc, c'est ça que je veux faire. Et au fur et à mesure, en avançant, tu expérimentes de plus en plus de trucs. Et puis, tu vois que ta santé, elle remonte et tu regaines ton énergie. Et c'est tellement le pied. Et tu te dis, ouais, mais c'est incroyable comment le corps est capable de se régénérer. Bien sûr. Et on va dire, je suis arrivé à un point où j'ai eu envie d'en faire mon métier, tout simplement. J'ai tellement regagné un niveau de santé. Je me sens tellement bien aujourd'hui qu'en fait, j'ai envie de le transmettre à tout le monde. Un petit peu toi, comme tes podcasts, comme ce que tu fais, tu as envie de transmettre ce qui, toi, te rend heureux. Moi, c'est un petit peu ça. Voilà un petit peu comment je suis arrivé dans le milieu de la santé. Magnifique, magnifique. C'est ouf parce qu'on a le même parcours quasiment. Moi aussi, danseur depuis tout petit. Et j'ai commencé par le break aussi. Et école d'ingé aussi, tu vois. Donc, j'ai vécu aussi cette chute. Et pareil, à 22-23 ans, j'étais fracassé, mec. Et j'étais en même temps, tu vois, je bossais en reprise. Et j'étais boxeur pro, tu vois. Donc, on a aussi la boxe en commun. Et le foot aussi, j'en ai fait 11 ans. Mais bref. Et ouais, à cette époque-là, je ressens parfaitement ce que tu dis dans cette idée où en fait, tu te lèves le matin, tu es éclaté. Mais tu ne sais pas pourquoi. Et tu penses aussi, je pense, quand tu es jeune, que… Tu sais, déjà, c'est un sentiment d'invincibilité. Et tu ne te rends pas compte des effets sur le long terme de certaines choses. Moi, par exemple, c'était le sommeil. Je dormais 4 heures par nuit. Et la bouffe. Tu vois, j'ai préparé plusieurs combats en mangeant des pizzas deux jours avant, tu vois. Et en me disant, ce n'est pas grave, j'ai juste besoin de calories. Parce qu'après, je vais le dépenser en ne faisant pas attention exactement à ce qu'il y avait dedans et l'importance de, tu sais, choisir les bons aliments pour ton sport, pour tes activités physiques, pour ton âge, pour ton sexe, bref, pour plein de choses. Et c'est vrai qu'en fait, tu te rends compte de la perte d'énergie qui est incroyable. Je dis, putain, ce n'est pas possible que je me sente maintenant comme ça. Et même sur ton visage, tu le sens, tu vois. Moi, on me disait que j'avais genre 36 ans alors que j'en avais 22. Et j'étais, putain, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vieillir avant l'âge, tu vois. Et ouais, moi, par la suite, c'est après les blessures, etc., qui m'ont fait plonger dans mon univers. Donc, c'est souvent un peu ce creux de la vague qui te fait te rendre compte de choses. Et c'est marrant que tu sois directement, enfin, que tu es plongé dans la naturopathie. Moi, j'avais expérimenté le jeûne aussi très tôt. C'est ça qui m'avait sauvé. Et puis voilà. Et justement, là, dans cet univers-là, toi, avec ce background-là, avec cette expérience-là, parce qu'aussi avec ton âge, généralement, tu sais, les naturopathes, on imagine, tu vois, le grand mec barbu qui te parle de plantes, etc. Qu'est-ce que toi t'apportes ou qu'est-ce que tu pourrais… Quelle est la valeur ajoutée de ton approche à toi, sachant que tu as un gros background sportif et compétiteur qui fait que ton approche, elle peut être différente de celle, tu vois, de ces youtubeurs. Et on va dire de ce qu'on entend, tu sais, ce qu'on nous rabâche, enfin, souvent, de, ouais, les plantes et ça. Et ce côté un peu trop yin, tu vois. Toi, je sens qu'il y a de l'énergie, il y a de la combativité, il y a l'esprit compétitif, il y a l'entrepreneuriat. Donc, moi, c'est des choses qui me parlent. Et donc, toi, dans ton approche, qu'est-ce que tu rajoutes, en fait, dans cet univers de la santé holistique ? Bon, là, tout de suite, il y a une première chose qui me vient tout de suite, c'est que comme j'ai un background scientifique, et j'ai honte de le dire maintenant dans l'après-coup, puisque je me suis trompé sur pas mal de trucs, mais bon, on a le temps d'en parler. Mais ouais, j'aime vérifier, tu vois. J'aime vérifier ce que je fais. Et je mets toujours mon expérience en premier. Et ensuite, j'essaye de vérifier si ça colle scientifiquement. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans le milieu de la naturopathie, je suis rentré vraiment par la porte de la naturopathie, celle que tu vois sur YouTube, celle que tu vois partout dans les articles de blog, la naturopathie traditionnelle, les bouquins des fondateurs, les pionniers. Donc, j'ai vraiment lu un petit peu tout ce qui se faisait, notamment dans l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est, on va dire, une pratique, un mouvement qui a inspiré la naturopathie. Donc, moi, je me suis basé sur un socle traditionnel, on va dire. J'ai étudié la naturopathie traditionnelle. Mais à côté, j'ai amené un petit peu, j'ai essayé de confronter ça avec l'actualité scientifique. Je lis des études sur PubMed. J'essaye d'être à jour. J'essaye de regarder des conférences, des experts qui parlent des sujets actuels, qui montent les études, qui essayent de les analyser. Donc, voilà, j'essaye de prendre le meilleur du passé, mais avec la vision du futur. Parce qu'il y a des trucs à l'époque, quand ils ont découvert des choses sur l'hygiénisme, sur l'anthuropathie, il y a 100 ans, évidemment, ils avaient les connaissances de l'époque et ils ont fait du mieux qu'ils n'ont pu. Mais aujourd'hui, il faut le regarder avec les lunettes du présent et moi, c'est un petit peu ce que j'essaye d'apporter aujourd'hui parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de naturopathes qui restent bloqués sur les textes anciens, sur les principes anciens sans regarder un petit peu l'actualité. Donc, ça, c'est le premier des points. Et le deuxième point, on va dire, oui, comme tu le dis, ce côté sportif, on va dire, moi, j'ai toujours été un compétiteur. Quand je faisais du foot, ce n'était pas pour le loisir, c'était pour la compète. La danse, c'est pareil. Pareil. C'est pour la compète. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure approche, mais en tout cas, moi, c'est mon approche. J'ai toujours tout fait dans une optique d'optimisation. Qu'est-ce que je peux manger ? Comment je peux vivre pour me sentir le mieux possible ? Comment je peux avoir le plus d'énergie ? Comment je peux être le plus puissant ? Et donc, évidemment, tout ça vient… La naturopathie, c'est un formidable outil de ça à l'amélioration des performances sportives parce que quand tu te sens bien dans ton corps, quand tu te sens bien dans ta tête, tu n'es plus performant automatiquement. Donc, voilà, un petit peu ces deux points. Et peut-être le troisième, comme je te disais. Je ne vais pas trop insister dessus, mais je mets toujours l'expérience en premier, même si j'aime bien comprendre les choses parce qu'au final, si tu me dis, fais A et moi, je fais A et je ne me sens pas bien, au final, ça ne veut rien dire. Donc, la théorie, ok, mais seulement s'il y a de la pratique derrière, si c'est vérifié par la pratique. Voilà. Donc, il y a toujours du pragmatisme un petit peu derrière. Oui, tu es exactement dans la lignée. Tu vois, j'ai eu des naturopathes aussi dans le podcast et ils sont tous fervents promoteurs de la praxis, de mettre les années d'expérience derrière les choses. Et je pense que ça aussi, ça vient du fait de commencer le sport jeune, etc. Et même la compète. En fait, ça t'apprend que même si tu me dis tout ce que tu veux théoriquement, s'il n'y a pas la pratique, ça ne compte pas. Et justement, de ce point de vue-là, tu nous as parlé de plusieurs sujets, on va y revenir, mais quelles sont un peu les, pas les critiques, mais les choses que tu entends souvent dans ton industrie, de la naturopathie ou peut-être de l'hygiénisme, avec lesquelles justement là, tu es en désaccord complet du fait que tu utilises la lunette du présent. Ok, on va parler des sujets qui fâchent. Bon, number one sur le podium, l'alimentation. Number one, la ceinture poids lourd est décernée à l'alimentation, parce que là, c'est une catastrophe. Non, mais je ne veux pas dire que c'est une catastrophe, mais je veux dire, si tu regardes, si tu lis les bouquins des pionniers de la naturopathie, des pionniers de l'hygiénisme, je vais balancer quelques noms, si tu vas lire les ouvrages de Shelton ou Mosseri pour l'héginisme, si tu lis les bouquins des fondateurs de la naturopathie, Marchesso, par exemple, eh bien, tu te rends clairement compte qu'il y a une vision de l'alimentation santé. Il y a des principes qui sont orientés vers une alimentation, on va le dire, qui est pro-végétale, qui est composée en majorité de végétaux. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est très courant dans le milieu de la naturopathie. D'ailleurs, si quelqu'un va voir un naturopathe 9 fois sur 10, on va lui conseiller une alimentation qui est très riche en fruits et en légumes. Donc voilà, ça c'est la principale idée contre laquelle, pas je me bats parce que ce n'est pas un combat personnel, mais j'essaye de comprendre pourquoi c'est comme ça et j'essaye un petit peu d'apporter ma pâte. Et moi, ma pâte, elle va un petit peu à l'encontre de tout ça puisque la première chose qu'on nous apprend dans le milieu de la naturopathie, c'est les besoins, il y a deux grandes familles de besoins en termes de nutrition, il y a les macronutriments, donc protéines, glucides, liquides, je ne t'apprends rien, et les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Et on nous dit, pour être en bonne santé, il faut avoir une alimentation qui est riche en micronutriments, qui est riche en vitamines, riche en minéraux, riche en oligo-éléments, puisqu'ils sont tous nécessaires au bon fonctionnement du corps. Tu as une seule carence, et c'est tout l'équilibre du corps qui peut être perturbé. Et on nous dit, ça tu verras ça partout, mais les nutritionnistes, les diététiciens, ils vont te dire, pour combler tes besoins en micronutriments, il faut manger des fruits et des légumes. Et maintenant, sur ma chaîne, ce que je fais, c'est que je montre aux gens une image, je leur montre les vitamines et les minéraux qu'il y a dans un morceau de viande rouge, et je leur montre les vitamines et les minéraux qu'il y a dans un légume ou un fruit. Et c'est le jour et la nuit. « Putain, dans la viande, il y a 20, 30 fois plus de micronutriments que dans les fruits et légumes. » Donc, moi, je me pose des questions, mais si quelqu'un a la réponse, il faut qu'il m'explique pourquoi, à la lumière des connaissances qu'on a aujourd'hui, aujourd'hui, on peut faire une analyse nutritionnelle de n'importe quel aliment, on voit ce qu'il y a dedans. Alors, pourquoi encore aujourd'hui, on vient nous raconter que pour avoir des micronutriments, il faut en priorité manger des fruits et des légumes ? Et tu fais le test, tu vas dans la rue, tu demandes aux gens où est-ce qu'il y a des vitamines et des minéraux, ils vont tous te dire fruits et légumes, fruits et légumes, fruits et légumes, alors que ce n'est pas vrai. Donc, ça, on va dire que c'est mon premier cheval de bataille. Et j'essaye juste… En fait, je rappelle juste des choses qui sont connues. Et je suis étonné de voir qu'il y a tellement de gens qui ne le savent pas, en fait. Oui. Et pourquoi justement, tu penses qu'il y a une sorte de rejet vis-à-vis de ces faits, en fait, de ces faits scientifiques par rapport à la viande ? Alors là, c'est une très bonne question. Si j'avais la réponse, je serais très heureux. Mais on va dire, je pense d'une part, les gens ne s'informent pas. Aujourd'hui, bon, les gens qui prennent conscience déjà que l'alimentation, c'est très important, comme toi, c'est déjà faire un pas vers la santé énorme. Il y a plein de gens qui pensent que, voilà, manger des pâtes, un peu de légumes, et puis c'est bon, on va être en bonne santé si on ne va pas au McDo toutes les semaines. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, tu as la masse de gens qui, bon, ont une alimentation normale, ne font pas trop de soucis. Et tu as les gens qui réfléchissent et qui se disent, OK, je vais essayer d'optimiser mon alimentation. Qu'est-ce que je peux faire ? Et là où je suis vraiment étonné, c'est que parmi ces gens-là, des youtubeurs, des gens qui se disent experts en santé, parmi ces gens-là, eh bien, ils continuent de nous raconter les mêmes choses. Ils continuent de raconter les mêmes choses, alors que, bon, donc après, tu n'es plus dans l'ignorance, là. Tu es, je ne veux pas être impoli, mais tu es peut-être un petit peu dans le foutage de gueule. Oui. Parce que si tu es au courant de tout ça, pourquoi tu continues à véhiculer ces idées ? Donc, moi, c'est juste cette question-là que je pose. Donc, je ne pense pas avoir la science infuse. Moi, je veux bien qu'on peut en débattre, il n'y a pas de souci, mais je fais juste le constat. Il y a une catégorie d'aliments qui est beaucoup plus riche en micronutriments et on passe dessus, on n'en parle pas. Donc, voilà. Et de ce point de vue-là, dans cette idée, peut-être revenir sur le concret et peut-être apporter des éléments de réponse. Parce que c'est, comme je te disais, c'est un sujet qui n'a pas été abordé trop en profondeur dans mon podcast. Et je vais essayer d'utiliser le fait que toi, tu es plongé dedans et que tu es le background scientifique et que tu aimes bien l'analyse. Si on devait comparer, par exemple, la viande et les légumes ou les végétaux, quel est le point qui ferait pencher la balance, mis à part l'analyse technique de ce qu'il y a à l'intérieur ? Pourquoi tu penses ? Ou en tout cas, est-ce que tu penses que les végétaux, justement, ils seraient peut-être moins assimilables ou dangereux, etc. Est-ce qu'il y a cette idée où c'est simplement juste que tu compares et tu prends le mieux ? Oui. Moi, le premier truc que je vais dire, c'est que je ne suis pas un carnivore. Ça veut dire que je ne pense pas qu'on est fait pour manger uniquement de la viande. Je ne suis pas du tout dans cette idée-là. Je constate simplement que, encore une fois, moi, chaque fois, je vais te reprendre le point de vue de la naturopathie parce que c'est un petit peu ce que je connais. Je ne pense pas connaître trop de choses, mais ça, je me suis quand même un petit peu renseigné. Et ce qu'on nous explique, ce qu'expliquent certains naturopathes, c'est qu'on a un système digestif qui serait particulièrement efficace pour digérer les végétaux, ce qui est entièrement faux. Et l'argument souvent qu'il y a derrière qu'on va retrouver, c'est apparemment, on est proche des singes et on a le même système digestif. Donc, il faudrait manger comme eux. Donc, ça, c'est un argument qui, quand on regarde l'anatomie, est entièrement faux. Les singes, comparés à l'homme, ils ont un intestin grêle qui est beaucoup plus court et un colon qui est beaucoup plus long. L'intestin grêle, c'est la première partie de l'intestin et le colon, c'est la deuxième partie. C'est là où il y a le caca qui se forme, la selle et après, ça part aux toilettes. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le colon, il y a beaucoup plus de bactéries et il y a toute une population de bactéries qui fait fermenter, qui fait fermenter les fibres, qui fait fermenter tout ce qui compose les légumes et les végétaux. Et en fait, les singes, si tu regardes bien leurs bides, tu regardes les gorilles, ils ont un bide comme ça, tu vois, ils ont un ventre qui est hyper gonflé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sans arrêt en train de faire fermenter ces fibres dans leur colon et ils ont des gaz. Et nous, qu'est-ce qui se passe quand on bouffe, si on bouffe un kilo de carottes râpées ? Eh bien, on va avoir un bide comme ça, pareil. Mais c'est super désagréable. Et nous, contrairement aux singes, on a un intestin grêle comparé à notre taille qui est beaucoup plus long et un colon qui est beaucoup plus petit. C'est-à-dire que l'intestin grêle, c'est l'endroit où tu assimiles les nutriments. C'est-à-dire, c'est l'endroit où tu as les glucides, les lipides et les acides aminés, pardon, les acides aminés, les acides gras et les glucides qui passent dans ton sang pour te nourrir. Et après, ce qui arrive dans le colon, c'est le reste. C'est tous les fibres, tout ce qui n'a pas été digéré, tu vois. Attention. Oui, attention. Mais non. Non, je ne veux pas dire tout ce qui ne sert à rien, ce n'est pas vrai. Donc voilà, l'être humain, il est anatomiquement beaucoup plus câblé pour digérer sa nourriture et donc digérer des nutriments, digérer des acides aminés de la viande, digérer des acides gras et du glucose qui passe à ce moment-là et le reste, ça va dans le colon, ça fermente. Le singe, il fait l'inverse. Il fait beaucoup fermenter dans le colon et bon, ça, c'est ce que les gens ne savent pas mais la fermentation des fibres dans le système digestif du singe et pas que du singe d'ailleurs, de la vache par exemple, cette fermentation va produire des acides gras. C'est-à-dire que le singe, quand il bouffe des fruits et des légumes, lui, il en retire du gras. Donc, il a un régime entre guillemets cétogène, si on en parlera tout à l'heure. c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que nous, déjà par exemple, chez les gens qui sont, chez les vaches, je suis vraiment fatigué moi, chez les animaux qui sont herbivores comme la vache, il y a une fermentation qui dure plus d'une journée. ça reste de 24 à 48 heures dans l'estomac de la vache, elle en a 4, ça fermente à fond la caisse, elle pète toute la journée, ça y va, ça y va. Alors que chez nous, une selle, c'est en 24 heures normalement. Déjà, on n'a pas la capacité pour faire fermenter ça à fond la caisse, mais en plus, on n'a pas le temps de tout faire fermenter. Donc, on va dire, c'est ça la principale différence, elle est au niveau du système digestif. et les gens qui veulent s'en convaincre, qui mangent 2 kilos de céleri, de carottes ou de salades et ils verront comment ils se sentent, ils auront un ventre comme ça et là, c'est ce que je te disais, là, on a parlé de la théorie et là, je te parle de la pratique. La théorie, c'est bien beau ce que je te raconte, mais si tu ne manges pas tes 2 kilos de carottes râpées, si tu manges tes 2 kilos de carottes râpées et que tu vois que ton bide, il est gonflé comme un ventre de femmes enceintes, tu vas bien t'en rendre compte. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, pour ajouter un peu ma petite touche d'expérience personnelle, tu vois, maintenant, tu vois, j'ai une alimentation à base de produits animaux majoritairement et on peut dire à 98% carnivores, tu vois. Mais avant ça, j'ai été 2 ans vegan et avant ça, tu vois, comme pareil que toi, je suis un gars d'apprentissage de l'église. Bienvenue au club, bienvenue au club. T'inquiète, les 5 derniers invités, c'est tout comme ça. Mais, comme je te disais, c'est ça qui est bien et qu'en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de présenter des gens qui lisent, qui étudient, qui se renseignent, qui s'informent, qui n'ont pas peur aussi d'avoir deux idées contradictoires dans leur tête en même temps et qui se disent, tu sais quoi, pour me faire mon avis, je vais tester. Donc, moi, j'ai testé ça et avant ça, j'étais un an végétarien également, tu vois. Sopoudrer le tout de jeûne et de plein d'autres choses pour de la compète et non de la compète pour, tu vois, donc, j'ai eu différentes phases et comme tu le sais, avec l'alimentation, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, l'émotionnel, etc. Mais en tout cas, du point de vue simplement des réactions physiques que j'ai pu observer, c'est que depuis que j'ai arrêté une alimentation très lourde en végétaux et sans aucun produit animaux, que des produits animaux quasiment, je n'ai plus aucun ballonnement, mais zéro. Je n'ai plus aucun ballonnement et mes selles, elles n'ont jamais été d'une meilleure qualité que maintenant, tu vois. Alors qu'avant, tu vois, j'allais beaucoup aux toilettes et en plus, c'était toujours, c'est toujours, tu sais, beaucoup plus mou et noir, noir, c'est très noir, tu vois. C'est bien, tu te dis, putain, mais c'est bizarre, tu vois. Alors que là, maintenant, c'est une fois par jour, clean, parfait, tu vois. On ne va pas parler du caca, mais c'est vrai que c'est un des premiers, pour revenir un peu ou en tout cas, pour donner peut-être des outils aux gens, c'est regarde-toi en fait. C'est bien d'avoir toutes ces influences, les livres, les amis aussi, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de potes que j'ai influencés malgré moi en fait, qui me voyaient, qui me disaient, ah putain, le mec, il est vegan, on va essayer des vegans. Ouais, mais attends, moi, je fais de l'haltérophilie, je fais des sports de combat, je fais plein de trucs avec, je fais ça, 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 ça. On ne mange pas pareil, tu vois, et on n'a pas le même corps. Bref, donc, le meilleur scientifique, c'est toi. Donc, regarde ton corps. Si tu es ballonné tout le temps, ce n'est pas normal. Et ça, c'est juste, peu importe ton alimentation, c'est-à-dire que même si tu as une alimentation omnivore et que tu n'es ballonné tout le temps, regarde ce qui se passe. Donc, sur ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Et là, justement, pour continuer un peu, tu parlais là d'anatomie, anatomiquement, on n'est pas conçu pour la fermentation et j'adore la résidence que tu as donnée. Est-ce qu'il y a d'autres points justement qui viennent appuyer ça sur la relation de l'être humain, de l'animal humain avec l'environnement quand il assimile des plantes par rapport aux produits animaux ? On va dire, on peut parler de la biodisponibilité aussi. C'est-à-dire que, bon déjà, comme je te disais, dans les produits animaux, il y a 50 fois plus de micronutriments dans les légumes. Donc déjà, quantitativement, c'est le jour et la nuit. Quand bien même tu as envie, tu veux, tu souhaites te nourrir de végétaux et avoir tes vitamines et tes minéraux comme ça, il faut savoir que les vitamines et les minéraux, ils sont enfermés dans la cellulose du légume. Et là, c'est marrant puisque hier, j'ai tourné une vidéo, une vidéo sur la cuisson. Ok. Et c'est une étude qui a été faite et qui montre que la cuisson des légumes permet d'augmenter la biodisponibilité de certaines vitamines. C'est-à-dire que quand tu cuis ta carotte, tu as plus, je dis une connerie, tu as plus de bêta que tu peux absorber, plus de bêta carotène que si tu ne la cuis pas. On va prendre un autre légume, par exemple, tu cuis du brocoli, tu vas détruire une partie de la vitamine C. Donc en fait, ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc parce que pareil, dans le milieu de la naturopathie, tu vas trouver un mouvement qui s'appelle le crudivorisme. Tout manger cru. Ah, j'ai tenté. Ah ouais, bienvenue. Tu vois, j'ai fait crudivor, végétarien et vegan et le seul que je n'ai pas fait encore, c'est frugivor, mais peut-être on y reviendra. Je ne te conseille pas. Si tu ne veux pas devenir un haricot vert, n'essaye pas. Tu pourras faire les défilés de mode chez Carl Lagerfeld, mais à mon avis, ce n'est pas souhaitable. Non, mais franchement, je disais quoi ? En gros, pareil, dans ce milieu du crudivorisme, on te dit il faut tout manger cru, comme ça, on conserve les micro-nutriments au maximum. Mais c'est entièrement faux. Il y a des légumes où quand tu les cuis, tu absorbes plus de vitamines et il y a des légumes où quand tu les cuis, tu en as moins. Et ça, ça dépend du type de cuisson, ça dépend du type de légumes et ça dépend de la vitamine. Donc, c'est hyper compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que cette vision manichéenne de cru, c'est bien, cuit, ce n'est pas bien. Donc, voilà, c'est tout ça pour dire que les vitamines, elles sont enfermées dans les légumes, dans la cellulose, dans les fibres et elles ne sont pas accessibles. Elles sont, il faut les digérer, il faut dégrader cette paroi et ça veut dire que quand tu manges un légume et que tu vois, il y a tant de vitamines, il y a tant de minéraux, etc., tu n'auras jamais accès à tout. Ou alors, ça dépend de ton système digestif, ça dépend de ton âge, ça dépend de tes capacités, ça dépend de ton activité sportive, ça dépend de tout un tas de trucs. Donc ça, c'est le premier des trucs. La deuxième chose, c'est que cette biodisponibilité, elle se traduit aussi sur les acides aminés. Il y a un outil scientifique qui a été, qui est utilisé par la FAO et l'OMS que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais il a été développé, surtout pas maintenant, mais qui s'appelle le DIAS ou le PDCAS. Donc en gros, c'est un score chimique, un score qui va évaluer la digestibilité de la source de protéines, en fait. D'accord. Donc en gros, c'est un score qui va évaluer déjà la composition en acides aminés, qui va regarder s'il y a tous les acides aminés essentiels aux bonnes fonctions de mon corps et deuxièmement, le score va prendre en compte si tu es capable d'assimiler ces acides aminés. Alors ne me demande pas comment ils ont fait, ils n'ont sûrement pas ouvert le bite d'un gars pour vérifier ce qu'il a assimilé ou pas. Tout ça est fait selon des mélanges chimiques qui simulent la digestion. Donc c'est critiquable, c'est critiquable, ce n'est pas le problème. N'empêche que c'est un outil et cet outil, si tu le regardes, il montre clairement que les sources de protéines animales sont hyper biodisponibles. Par exemple, l'œuf, l'œuf, c'est hyper biodisponible, tu absorbes quasiment tout. Alors, tu prends du gluten qui est une protéine, mais c'est une catastrophe, tu es à 0,4, donc en gros, tu absorbes même pas, tu absorbes 40% de la protéine. Donc quand tu vois ton steak de soja, 20 grammes de protéines, tu absorbes pas 20 grammes de protéines, tu absorbes 40% de ces 20 grammes. Donc ça, c'est pareil, c'est l'autre point, c'est que il y a moins de biodisponibilité dans les légumes. Quand tu le regardes d'un point de vue un petit peu environnemental, naturel et presque philosophique, tu te dis, ben oui, l'animal, il a mangé la plante avant moi, il a déjà fait le travail, il a déjà les vitamines et les minéraux à l'intérieur de lui et moi, ce que je fais, c'est que je viens lui voler entre guillemets, je viens lui voler ses vitamines et ses minéraux et c'est ça dans la nature. Les espèces se bouffent les unes les autres et même les herbivores bouffent des insectes, bouffent des escargots, bouffent des vers de terre. Donc, on se bouffe tous les uns les autres et il y a une logique là-dedans, il y a une logique. Ouais. Voilà. Et justement, de ce point de vue-là, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est un thème qui revient assez souvent mais j'aime bien la manière de manière crue, tu vois, on se bouffe les uns les autres mais c'est vrai en fait, c'est-à-dire que la source d'énergie, c'est une énergie elle-même qui a tiré sa source d'autres choses. Enfin, tu sais, c'est une chaîne quoi, c'est un truc qui est cynique. C'est ça. L'oxygène qu'on a, il vient des plantes, tu vois, c'est des plantes qui nous rejettent ça et nous, on peut le respirer, on le rejette et quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, de la même manière en fait avec l'énergie des aliments, ce serait, en tout cas, c'est moins logique de penser que je vais trouver de l'énergie dans quelque chose qui lui-même ne consomme pas de l'énergie pour créer de l'énergie. Enfin, tu vois, ce n'est pas possible en fait. Mais ça, ça a un rapport aussi à cette prise de conscience qu'on est la nature, on fait partie intégrante de la nature, on est dedans, tu vois. Ce n'est pas parce qu'on a des maisons, des fringues, etc. On est censé, comme les animaux en fait, eux, ils ne se posent pas de questions quand il y a de l'herbe par terre et que la vache, elle broute, elle ne se dit pas l'herbe, non, il faut d'abord la couper, la cuire, la mettre dans une assiette pour que ça soit joli. Elle se dit, ben non, ça c'est la nature, je suis la nature, je réagis, tu vois. Presque, si on imagine un peu nos ancêtres, comment ils devaient vivre, tu te dis, en fait, c'est ça. Ou même, tu regardes les indigènes de maintenant, qui sont encore présents, les tribus, etc. Ils chassent et ils mangent presque sur place, tu vois, tu prends et tu manges le truc cru, mais nous, on est tellement déconnectés de ça, que si tu vois ça, tu te dis, ah non, c'est barbare, etc. Alors qu'en fait, non, en fait, c'est censé être comme ça, tu vois. Donc, ce point de vue-là de la biodisponibilité, il fait sens même peut-être d'un point de vue un peu plus anthropologique, tu vois, où tu te dis, les animaux, ils chassent, ils mangent sur place ce qu'ils ont pris et ce qu'il y a sur place, la carcasse, elle revient à la terre, elle renourrit la terre pour renourrir l'autre. Exactement. C'est un cycle infini. Exactement. Exactement. Et justement, dans toi, ton industrie de la naturopartie, pardon, cette manière cyclique de voir les choses est presque, comme tu dis, philosophique, voire même presque spirituelle, ce n'est pas abordé alors. Non, pas du tout. En fait, si tu veux, tu as une idéologie, tu as une idéologie qui est encore bien présente qui est que les produits animaux sont des aliments de dégénérescence. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas très adapté pour les produits animaux. Alors, tu as des courants plus ou moins stricts, tu en as qui disent qu'on ne devrait pas en consommer du tout, tu en as qui en acceptent une petite partie, mais tu n'as quasiment personne qui parle de ce dont je parle et ce dont on parle là, qui est d'envisager une alimentation à majorité carnée. On est à des kilomètres de ça. Et comme tu le dis, non, on n'a pas souvent, je n'ai pas souvent entendu parler cette question du cycle, tout simplement de nature. Je n'ai pas souvent entendu parler d'histoire. C'est vrai qu'on n'en sait pas forcément beaucoup sur nos ancêtres, etc. Mais moi, les seules choses que j'ai entendues, c'est des bêtises, du style, l'homme vient des tropiques. Dans les tropiques, il y avait des fruits et des légumes. Donc, on est censé manger des fruits et des légumes. Voilà, concrètement, c'est ça que j'entends. Mais rien, aucune réflexion sur ce que tu viens de me dire, là par exemple. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage en fait. C'est ça qui fait aussi qu'il rend la chose difficile dans cette idée de je veux reprendre ma santé en main. C'est-à-dire qu'on va essayer de tellement zoomer sur un petit point qu'on ne se rend pas compte que tu veux reprendre ta santé en main et tu te dis je vais faire du sport. Très bien. Mais si émotionnellement, tu n'es pas dedans, ça ne marche pas. Si au niveau de l'alimentation, tu n'es pas dedans, ça ne marche pas. Si le sommeil n'est pas bon, l'hydratation, etc., ça ne marche pas. Et donc en fait, tout est beaucoup plus, comme tu disais, complexe et dense et ça va dans plusieurs directions. Et justement, maintenant qu'on a abordé déjà ton approche et on va dire les choses qui sont peut-être critiquées ou en tout cas émettre une contre-proposition, restons dans l'alimentation et parlons là des autres choses qui sont assez tendances. C'est cétogène, paléo et frugivore. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Bon, on va commencer. On va commencer, on va taper un peu sur le frugivore parce que je l'ai été moi-même. Donc, le frugivorisme, je le redis, c'est le titre d'une de mes vidéos, c'est une bombe à retardement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire du frugivorisme et qui vont se détruire en quelques mois, ça suffit. Et il y a des gens chez qui ça va prendre plusieurs années. Donc, les gens chez qui ça prend plusieurs années, c'est des gens généralement qui vivent dans des contrées chaudes, où il n'y a pas besoin de se chauffer trop l'hiver, qui font du sport, qui ont une bonne hygiène de vie, souvent qui ne travaillent pas ou qui ont un boulot pas comme tout le monde, c'est-à-dire pas un boulot de bureau, quelque chose de normal, qui donnent souvent des stages de santé ou qui vivent très chill, qui sont très chill, très relaxés. c'est des gens qui vont manger bio, qui ne vont pas manger des choses transformées, qui ne vont pas fumer, qui vont faire du sport, bref, c'est des gens qui vont avoir une bonne hygiène de vie chez eux et aussi, excuse-moi, qui ont une bonne génétique. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est très important. Et eux, ils vont durer plus longtemps. Et tu as des gens, par exemple, si tu prends un Parisien qui fait deux heures de bouchon tous les jours, qui a un boulot stressant de bureau, qui ne fait pas de sport et qui mange tous les midis un sandwich Sodebo, lui, frugivore, lui, tu l'amènes au cercueil. Tu peux l'amener au cercueil en quelques mois selon sa génétique. Ça peut aller très vite. Donc, frugivorisme, c'est simple. Il n'y a pas les acides aminés qu'il faut, essentiels. Il n'y a pas les acides gras essentiels qu'il faut. Il y a au moins 15 nutriments que tu ne trouves pas dans les fruits. Donc, c'est une catastrophe du point de vue de la santé. Donc, je ne conseille à personne. Après, si on veut essayer du frugivorisme sur un jour, une semaine, pourquoi pas ? Si c'est une cure, c'est envisageable. Mais sur le long terme, ça me paraît impossible à l'heure d'aujourd'hui. Ça me paraît impossible. Ensuite, après, tout ce qui est plus tendance, tout ce qui est paléo, carnivore, cétogène, c'est une très bonne question puisque même moi, je n'ai pas encore, je n'ai pas vraiment tranché. Mais pour moi, c'est déjà des alimentations où on va faire un pas vers sa santé. Dans le paléo, tu vas enlever les céréales et les légumineuses. Ce sont des catastrophes les céréales, pour moi, c'est la drogue du 21e siècle en termes d'alimentation. Les pâtes, le pain. Et en plus, c'est un truc qui te tue à petit feu. Ça ne te tue pas sur un ou deux ans. Ça te tue sur 30, 40 ans. Du coup, une fois que tu t'en rends compte, c'est trop tard. Donc, paléo, cétogène, carnivore, tu enlèves souvent les céréales et les légumineuses. Donc, tu fais déjà un grand pas vers ta santé. Si tu fais paléo, cétogène, carnivore, à tendance animale, tu ramènes la masse de micronutriments. Donc, là, tu vas vraiment t'apporter beaucoup de bienfaits à ton corps. Et ensuite, suivant ce que les gens font, évidemment, il y a des gens qui font des conneries. Quand tu fais du cétogène et que toute ta vie, tu as été habitué à manger des pâtes et que du jour au lendemain, tu passes à 0 g de glucides, pour le corps, c'est compliqué. Du coup, je pense qu'il faut y aller doucement, il faut y aller par petites touches. Mais moi, en tout cas, mon avis sur ces nouveaux régimes-là, il est assez positif, mais il faut faire attention quand même parce que moi, le carnivore, je n'y crois pas encore trop. Je n'ai que de la viande toute la journée. Bon, moi, j'ai un petit peu encore du mal à y croire. Mais voilà, ce que je conseille, c'est toujours essayer par petites touches de toujours, comme ce que tu disais, regarder son corps, comment je me sens et attention, comment je me sens, il faut prendre les trois curseurs de temps. Court terme, moyen terme et long terme. Si tu ne regardes qu'un des trois, c'est fini. Ça ne va pas le faire. Si tu ne regardes que le court terme, frugivorisme, tu peux te sentir bien sur le court terme. Si tu as mangé de la merde toute ta vie et que pendant deux jours, tu manges des bananes, évidemment, tu vas te sentir mieux. Tu vas dire, j'ai trouvé l'alimentation du siècle, mais deux semaines après, tu as perdu 5 kilos de muscles, etc. Donc, il faut faire gaffe. Toujours court terme, moyen terme, long terme, essayer des choses, voir comment on se sent. Mais moi, à la lumière de ce que j'ai découvert aujourd'hui, je pense qu'il y a des principes qui se dégagent quand même. C'est une alimentation riche en micronutriments, c'est une alimentation qui n'est pas trop riche en glucides. Tout ce qui est céréales, c'est légumineuses, une fois que tu mets ça de côté, c'est difficile d'avoir un bon apport de glucides. Tu as les fruits, les fruits, il n'y a pas trop de glucides dedans. Tu as quelques légumes, tu as le miel, tu as des choses comme ça. Mais après, les glucides, il n'y a pas trop de sources. Tu as les pommes de terre, les patates busses, mais tu ne vas pas en bouffer tous les jours non plus. Donc voilà, on a des petits principes qui se dégagent comme ça. Est-ce que justement, par rapport aux glucides, est-ce que tu dirais justement qu'on est peut-être conçu pour avoir notre source d'énergie qui vient d'ailleurs ou pas du tout ? Alors, je t'ai dit honnêtement, je ne suis pas très calé biologiquement pour te parler de ce sujet. Par contre, j'ai interviewé des gens qui s'y connaissent sur ma chaîne. Ulrich Génisson qui était un des pionniers au régime cétogène qui avait lancé son site déjà en 2012. Donc là, il est aux Etats-Unis. Lui, il en parle bien dans une interview. Mais je ne suis pas encore tranché sur ce sujet. Je découvre encore, mais mon expérience personnelle m'a montré que je fonctionne beaucoup mieux sur les graisses. Tu vois, j'ai une énergie qui est comme ça à peu près toute la journée. Je n'ai plus de coups de fringale. Limite, je ne sais même plus ce que c'est la fin. Tu vois, la fringale, le ventre qui se creuse, oh putain, j'ai les gros, il faut que je passe à table. Ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est juste que c'est une autre fin. C'est vraiment, je ne saurais pas le décrire avec des mots. Tu sens que tu as besoin d'être nourri, mais tu n'es pas comme un mort de fin en train de ramper sur le sol. Ça, ça n'existe plus quand tu fonctionnes sur les graisses. Mais c'est mon expérience personnelle. Et justement, sur le sujet de la fin, je pense que c'est un des points sur lesquels il est préférable quand tu décides de reprendre ta santé en moins de déjà bien l'adresser parce que beaucoup de personnes ne savent pas en fait quand est-ce qu'ils ont faim. Tu vois, la sensation de faim et même la satiété, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est en fait, qui disent ouais, j'ai tout le temps faim ou bien genre je mange un truc et je n'ai plus faim mais du tout ou bien genre je peux manger 3 kilos de trucs mais comme je suis devant Netflix, eh bien, je n'ai rien senti et donc j'ai encore faim alors que ce n'est pas des signes. Et là justement, gras, comment est-ce que tu dirais justement que ces glucides-là et peut-être les pics que tu as d'insuline ils font qu'en fait on a tout le temps faim et c'est ça qui serait peut-être à essayer de retirer le maximum ? Ouais, c'est tout à fait ce que tu dis. On a ça, premièrement on a les pics d'insuline. Chaque fois que tu apportes un max de glucides, tu as la glycémie dans le sang qui monte donc pour faire baisser parce que le sucre dans le sang c'est toxique. Si tu as trop de sucre dans le sang, c'est la merde donc il y a une limite tu n'as pas dépassé donc dès que tu dépasses la limite, boum, sécrétion d'insuline pour faire rentrer tout ce glucose dans nos fantastiques réserves de graisse donc c'est génial on prend du poids et donc après ça redescend tout de suite et donc tu es en hypoglycémie donc c'est une espèce de montagne russe comme ça sans arrêt donc tu manges ça redescend tout de suite tu as faim de nouveau donc il faut que tu remanges donc les glucides c'est les montagnes russes en fait c'est ça et si tu veux les glucides on peut comparer ça à du petit bois les glucides c'est du petit bois que tu vas faire brûler et donc il va falloir sans arrêt le renouveler parce que tu n'as pas tu ne peux pas utiliser du glucose tu n'as pas de réserve en fait tout ce qui est dans le sang et qui va dépasser la limite va être stocké alors que les graisses c'est des grosses bûches c'est des molécules qui dégagent plus d'énergie un gramme de glucides c'est 4 kilocalories un gramme de graisse c'est 9 kilocalories c'est plus de 2 fois plus donc c'est vraiment les lipides c'est des grosses bûches qui vont brûler longtemps exactement et en plus si tu apprends à ton corps à avoir accès à tes graisses et bien toi moi chacun a sur lui en permanence 40 jours de réserve de graisse comme Jésus comme Jésus et si tu apprends à ton corps à fonctionner avec ta banque ton coffre-fort et bien c'est fantastique puisque tu as 40 jours sur toi dès que le corps il a besoin d'énergie il va piocher dans ta graisse bon je caricature un petit peu c'est pas aussi simple mais c'est à peu près ça avec les glucides tu as sans arrêt d'être en besoin d'approvisionnement tu dois approvisionner régulièrement alors qu'avec les graisses tu approvisionnes une fois ça brûle ça brûle ça brûle et si tu as besoin d'un peu d'énergie tac il prend dans les graisses c'est un réservoir immense d'énergie d'ailleurs Ulrich Génisson qui en parle très bien dans l'interview il te dit tu as des marathoniens maintenant qui font des marathons en cétogène et qui ne se ravitaillent pas les mecs ils ne se ravitaillent pas pendant 3-4 heures ils courent alors que tu sais au marathon tu as le mur je ne sais pas si c'est à 20 ou 30 kilomètres tu as un mur où tu as justement tu n'as plus de glycogène dans le sang pardon tu n'as plus de glycogène dans les muscles c'est aussi dans les organes caché dans les organes et là il faut que tu te réalimentes sinon tu es mort et en cétogène apparemment je lui dis apparemment je prends des pincettes parce que moi-même je ne l'ai jamais vécu et je n'ai pas pu le vérifier tu as une réserve énorme d'énergie bien sûr même dans les sports de combat tu vois moi c'est un peu mon univers tu vois et il y a beaucoup de gens maintenant qui ont promu ça il y a de plus en plus qui viennent vers le carnivorisme tu vois il y avait Georges Saint-Pierre qui a fait son petit mois au carnivore oui 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 tu l'as vu et lui justement il a été un des premiers à promouvoir ou en tout cas mettre en lumière l'importance du jeûne intermittent pour les sports de combat et j'ai eu un autre invité un ancien élève à moi Desi Gallon combattant français au Bellator qui lui aussi fonctionne sur le jeûne et moi aussi j'ai déjà fait une compète jeûne et en fait c'est un truc de ouf et tu pioches ton gars et comme tu disais en fait tu n'es pas fatigué et en fait ton énergie elle est stable c'est ça qui est important c'est l'énergie avoir de l'énergie qui reste longtemps plutôt qu'avoir un pic et après avoir le côté où ça crache tu vois et là j'aimerais revenir sur un point que tu mentionnes en tout cas ça me donne l'idée de parler d'un sujet c'est que deux questions quel est pour toi l'outil le plus pertinent le plus judicieux pour permettre à quelqu'un de passer d'une alimentation riche en glucides comme 99% des gens à justement faire ce transfert vers une nouvelle manière de puiser son énergie vers le gras est-ce que c'est le jeûne direct le régime cétogène etc ça c'est la première question donc quel est l'outil le plus pertinent pour toi et par la suite une fois qu'on répond à ça aller vers le sujet peut-être tu t'y connais vers la flexibilité métabolique si tu as quelques petites pistes là-dessus c'est compliqué parce que chacun part d'un endroit différent chacun a une histoire différente on a tous plus ou moins mangé de la merde pendant 20 ans en tout cas moi je suis de la génération des années 90 donc mes petits-dej c'était Kellogg's on est pareil de vendez des aides tranquille génial ouais du coup ça dépend ouais on part tous d'un endroit différent mais on va dire je pense que ce qui est important c'est de déjà la première chose c'est enlever au moins réduire drastiquement les produits transformés là c'est vraiment tu pars de loin si t'es sur les sodas les trucs transformés les biscuits les gâteaux ça il me semble que c'est la première étape quoi c'est la première étape donc de passer à des choses plus brues même si tu continues à manger des céréales etc au moins passe à des trucs brus quoi des trucs que tu cuisines toi-même voilà toutes les catégories d'aliments je dirais c'est la première des choses et ensuite une fois que t'as parce que le premier principe en naturopathie c'est ne pas nuire donc on arrête de nuire bon même si les céréales ça nuit un petit peu mais on arrête de nuire on enlève toute cette alimentation industrielle on passe à des produits brus et une fois que t'es sur des produits brus déjà tu vas sentir une énorme différence et ensuite une fois que t'es sur les produits brus je conseille d'enlever de commencer par enlever les aliments les plus compliqués à digérer qui sont les légumineuses et les céréales dis-nous en plus sur les céréales comme c'est revenu souvent avant qu'on passe à la suite les céréales le pourquoi alors déjà moi je l'explique comme ça en consultation je montre pareil deux images j'adore les images il se trouve qu'une image ça parle beaucoup je montre une image de pain complet et ensuite je montre une image de steak haché et je mets les macronutriments et le pain complet tu vois il y a des protéines je ne sais pas il doit y avoir une dizaine de grammes il y a des glucides entre 50 et 60 il y a des fibres et des fois selon les céréales il y a des fois un peu de lipides donc je monte je fais regarde il y a 10% de protéines il y a 60% de glucides donc ton aliment ta céréale ton pain il est composé à 60% allez 70% de nutriments de macronutriments et donc le reste c'est de l'eau c'est toujours pareil dans un aliment tu comptes tu fais la somme des nutriments et le reste pour arriver à 100% c'est de l'eau donc un pain complet c'est 70% de nutriments 30% d'eau et ensuite je lui montre un steak haché un steak haché c'est 20% de protéines à peu près et 10-15% de gras donc pareil un steak haché on est à 60-65% d'eau bon allez 70% d'eau et 30% de nutriments donc on a pain complet qui est 70% de nutriments 30% d'eau et la viande qui est l'inverse 70% d'eau et 30% de nutriments c'est quoi qui est plus facile à digérer l'eau ou les nutriments c'est l'eau l'eau tu le bois ça passe les nutriments chaque fois que tu mets un nutriment dans ta bouche il faut que le corps il sécrète de l'amylase salivaire il faut qu'il sécrète des enzymes digestives au niveau de l'estomac il faut qu'il sécrète des enzymes digestives au niveau de l'intestin donc c'est du boulot c'est du boulot donc la viande est beaucoup plus digeste que les céréales et les céréales c'est tous les produits secs en général c'est des produits hyper compliqués à digérer puisqu'il y a une concentration en macronutriments qui est énorme d'accord tu prends des légumineuses c'est une catastrophe des fois il y a 15% de protéines il y a des glucides il y a des fibres il y a des lipides les oléagineux c'est la même les oléagineux c'est hyper dense en nutriments je défie quiconque de manger 300 grammes d'amandes c'est impossible ou alors il faut le faire exprès mais c'est impossible alors que manger 300 grammes d'entrecôte au resto ça se fait il y a même des gens qui bouffent un kilo moi j'étais dans un resto à viande il y a deux mois à Mulhouse et il y avait un gars à côté de moi il a pris un truc de 1 kilo 300 et il l'a bouffé un fleuil de carnivore il l'a bouffé mais tu peux pas manger un kilo d'amandes tu meurs je pense que tu meurs avant quoi donc voilà les céréales légumineuses sont des aliments hyper denses en macro-nutriments il y a une complexité très très importante puisque c'est à la fois des protéines et des glucides et des fibres et parfois même des lipides donc pareil je prends cet exemple en consultation je leur dis imagine t'es un chef cuistot il y a 10 clients qui arrivent dans ton resto si les 10 ils prennent steak frites bah c'est hyper simple tu fais toutes tes frites tu fais tous tes petits steaks et tu serres tout le monde mais si le premier il prend steak frites le deuxième il prend une pizza le troisième il prend riz de poulet et le quatrième etc etc tout de suite ton programme de cuisine est beaucoup plus difficile bien sûr et bien pour l'aliment c'est la même chose au plus l'aliment il est hétérogène au niveau de ses macro-nutriments ça veut dire au plus il contient un seul type de macro-nutriments et en petite quantité au plus il est facile à digérer au plus il contient différents macro-nutriments et en des proportions importantes au plus c'est compliqué à digérer et là pareil ça c'est de la théorie et ce que je te disais la pratique essayez essayez et voyez comment vous vous sentez et vous avez la réponse exactement bah écoute c'est parfait c'est une belle manière de le présenter justement là pour raccrocher les wagons et revenir donc là tu disais regarder en soi faire l'expérience et peut-être commencer déjà à enlever à enlever les produits transformés et peut-être par la suite les céréales et ça ce serait peut-être la première voie vers bah changer ton système d'énergie vers plus de gras d'accord maintenant parce que je pense toi aussi de ce que tu me dis t'es un gars qui fait des tests et comme je t'ai dit tous les invités ils sont comme nous quoi on explore et moi j'avais posté quelque chose sur Facebook récemment où je parlais justement de flexibilité métabolique peut-être que t'as t'as regardé ou peut-être que t'as ou peut-être que tu suis Marc Sisson tu sais le gars de Marc's Apple Daily Apple ça me dit quelque chose c'est le mec qui a promu bah tu sais c'est le gars qui a promu à balle le régime cétogène un des tout premiers il y a quelques années je crois que c'est celui qui est aussi à l'origine du bulletproof coffee c'est le café où tu mets du gras de dents etc donc anyways lui tu vois il parle lui aussi gros revirement tu vois il y a deux ans à peu près où il parlait à fond tu vois de cétogène paléo et là il parle quasiment que de carnivore et d'alimentation à base de produits animaux justement et donc c'est intéressant de voir même des gens qui sont très influents comme ça parce que lui tu vois à l'inverse de nous c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé et donc tu sais c'est plus facile de t'identifier qui est en santé plutôt qu'à des jeunes qui te disent ouais ben voilà on a fait 20 ans de sport et de toute façon peu importe ce qu'on mange au final on brûle tellement avec tout ce qu'on fait le style de vie etc donc son point de vue il est intéressant et justement il mentionnait récemment cette idée de flexibilité métabolique de développer un corps qui est capable de puiser son énergie de n'importe quoi en fait de tout à n'importe quel moment et en fait rendre la machine rendre le cuisson comme tu prenais l'exemple du cuisinier en fait il a son programme de cuisson peu importe les 10 ce qu'il commande il a toujours un chef qui peut leur faire tu vois en gros c'est ça l'image mentale et est-ce que toi c'est un sujet qui t'intéresse est-ce que tu t'orientes vers là un peu comme moi avec le mouvement et avec la danse aussi ça pourra faire le parallèle parfait d'être capable de tout faire d'être capable de t'exprimer librement là c'est l'expression libre de ton système digestif quoi en gros ouais c'est une jolie façon de le dire c'est une jolie façon de le dire exactement c'est poétique ah oui c'est poétique de verser une petite larme ouais alors ça c'est pareil c'est un sujet qui est abordé en naturopathie mais de façon plus globale pas seulement sur le système digestif ça s'appelle la capacité d'adaptation on a tous une capacité d'adaptation qui nous permet de supporter des stress et quand on dit stress c'est pas forcément un truc négatif mais c'est une adaptation ça peut être une adaptation à un effort physique ça peut être une adaptation à un stress émotionnel ça peut être une adaptation à une mauvaise nuit de sommeil et comment tu vas te sentir le lendemain d'une mauvaise nuit de sommeil est-ce que tu vas pouvoir quand même faire une journée normale etc etc donc c'est valable aussi pour l'alimentation donc c'est vrai que en théorie au plus un corps est en bonne santé bien nourri en plus il a une grande capacité d'adaptation et alors évidemment ce qui est compliqué dans cette idée d'entraîner son corps à tout digérer c'est que il faut bien se rendre compte que comme je te le disais il y a des limites il y a des limites anatomiques donc on est quand même je ne suis pas dans l'idéologie mais je suis quand même partisan de l'idée qu'on a un corps on a un système digestif qui est quand même fait pour digérer certains types d'aliments en priorité donc je pense que ponctuellement la flexibilité métabolique est un sujet intéressant il faut pouvoir de temps en temps aller bouffer une pizza un plat de pâtes avec ses potes il n'y a pas de soucis il faut pouvoir le faire mais c'est vrai que si tu veux si on voit cette idée comme ah oui moi je veux pouvoir tirer mon énergie de tout je veux pouvoir bouffer des pizzas tous les jours être en bonne santé non ça ne marche pas comme ça je pense qu'il y a des principes qui sont valables pour tout le monde et qu'il faut respecter et de temps en temps quand tu es en bonne santé tu vas pouvoir aller tirer dans la machine c'est comme pour le corps si tu le pousses tous les jours à bout et que tu ne prends pas les temps de récupération qu'il faut derrière tu vas te blesser tu vas te casser donc je pense qu'il y a il y a quelque chose qu'il faut respecter il y a une capacité un plafond de verre à respecter mais en fait cette capacité d'adaptation elle s'étire avec la loi de l'hormèse que tu connais peut-être yes voilà donc c'est un petit peu la vision de la naturopathie donc moi personnellement ça m'arrive de temps en temps de manger des trucs industriels quand je je ne suis pas un animal quand je suis avec mes potes je ne vais pas ramener ma viande je mange ce qu'ils mangent tu vois donc quand c'est quand c'est l'apéro je ramène du saucisson tu vois je ne ramène pas des olives ou des chips tu vois je ramène un bon sauciflard mais voilà on a une vie on vit et puis voilà tu vois ce que je veux dire le mec il se trimballe avec sa glacière prêt à tout à tout moment non bien sûr et ça c'est vrai chambre froide ça c'est vrai que c'est important il faut aussi prendre en compte la vie quoi la vie en société les bons moments etc moi c'est ce que je disais aussi là même aux autres invités et puis souvent ce que je dis c'est que ouais moi tu vois quand je rentre en France et que je vais chez ma mère pendant une semaine je ne vais pas lui dire non à des croissants à des trucs parce que non tu manges tu fais plaisir exactement et ouais là il y a un autre sujet qui me vient quelque chose que tu as mentionné très souvent c'est l'influence de la génétique est-ce que tu peux nous en dire plus parce que moi le problème que j'ai eu souvent à l'époque en tout cas quand on parle de sport et de mouvement c'est justement l'argument de la génétique je le déteste parce que dans la performance physique avant que tu puisses puiser sur ta génétique pour faire la différence il y a énormément de choses que déjà 99% des gens peuvent faire c'est à dire que tu as les gens qui disent ouais non ma génétique j'ai des gros os ma génétique fait que je stocke le gras ouais mais je m'en fous mais tu fais pas de sport et tu manges mal donc tu vois ce que je veux dire comme les gens qui disent oui mais avant que j'atteigne non mais la génétique elle influence quand vous êtes 10 et que vous allez courir le 100 mètres aux Jeux Olympiques là génétiquement Usain Bolt il fait la diff mais le reste je veux dire tu t'entraînes tu manges bien tu dors bien tu t'y arrêtes bien il y a une grosse partie déjà de ta capacité physique que tu peux exploiter sans taper dans ton potentiel génétique après il va falloir regarder évidemment ta génétique et ton environnement pour on va dire tirer ton don ton cadeau divin tu fais deux mètres fais du basket fais pas du ping-pong ou de l'équitation non mais tu vois là la génétique influence mais dans l'alimentation alors est-ce qu'il y a une sorte est-ce qu'il y a une réalité sur la génétique ou c'est un peu le même principe non non il y a une si tu veux il y a une on va dire pas une discipline mais on va appeler ça une discipline qui est les morphotypes et les tempéraments donc en gros c'est une discipline naturopathique qui va classer les gens dans différentes cases avec des tendances on va avoir des tendances qui vont se qui vont se dégager au niveau du visage au niveau de la forme et du volume des os des muscles et en fait pourquoi on étudie les morphotypes parce que il y a certains types de personnes on s'est rendu compte qu'ils avaient certaines forces et certaines faiblesses par exemple moi je te donne la classification que j'utilise en consultation c'est la classification de Marchesso et elle est très simple en gros elle va distinguer deux catégories de personnes elle va distinguer ce qu'on appelle les dilatés les dilatés c'est les gens qui en dégénérant en allant vers la dégénérescence vont s'épaissir et on a une classification de gens qui s'appelle les rétractés qui en dégénérant vont se rétracter donc ils vont perdre du volume et il se trouve qu'on a constaté que les dilatés ont certains types de forces certaines faiblesses et ils vont aussi déclarer avoir des tendances pathologiques ils vont avoir tendance à dériver vers certains types de maladies et les rétractés c'est l'inverse ils vont avoir différents types de problèmes et je te caricature le truc à fond la caisse pour que ce soit facile le problème du dilaté c'est il doit se contenir au niveau de la bouffe il ne doit pas trop bouffer et il doit faire un petit peu de cardio je caricature à mort vraiment à mort et alors que le rétracter c'est l'inverse lui s'il ne bouffe pas assez il va rétrécir il va perdre la masse musculaire et lui s'il fait du cardio ça va devenir un haricot vert ou un marathonien lui il faut qu'il fasse un peu de muscu donc c'est juste deux exemples rapides pour montrer que selon ton morphotype tu ne vas pas avoir les mêmes problématiques on connait tous des gens autour de nous qui sont hyper minces tu vois qui sont hyper maigres et on connait tous des gens autour de nous qui sont hyper trapus qui ont des tibias énormes et tout et tout ça voilà moi je suis pareil je suis un rétracté tu vois j'ai des bras d'albatros là qui sont de 2 mètres je ne suis pas hyper je ne suis pas je ne suis pas hyper dilaté mais on va dire j'essaye tu vois de converger de prendre en masse parce que je sais que enfin pas en masse abusée mais je sais que le muscle pour moi est très important il faut absolument que je garde du muscle pour être en bonne santé il faut que je mange assez dès que je ne mange pas assez je perds du poids si je mange trop de fruits je perds du poids etc alors qu'un dilaté tu vois j'ai un pote par exemple il est trapu il a des épaules comme ça lui aucun souci pour conserver sa masse musculaire il peut aller courir une semaine une heure par jour il ne va pas perdre un centimètre de biceps tu vois alors que moi si pendant 2 semaines je ne fais pas des tractions ou je ne vais pas m'entraîner au break je vais perdre un petit peu exactement donc voilà je pense qu'il y a une réalité là derrière et je vais juste donner un exemple pour comprendre les dilatés sont des gens qui ont des os beaucoup plus gros c'est une réalité il y a des gens qui ont des os plus gros plus long plus massif et en fait dans les os tu as des minéraux tu as du phosphore et tu as du calcium donc des gens qui ont des os plus gros ont forcément une réserve de calcium qui est plus élevé donc le calcium il sert à différentes réactions dans le corps il sert notamment à réguler l'équilibre acido-basique il sert à plein d'autres trucs donc de base il y a des gens qui ont des réserves minérales plus élevées que d'autres donc il y a des gens qui vont pouvoir faire des conneries entre guillemets et qui derrière on les réserve pour tamponner pour assurer donc c'est juste un exemple tu vois c'est très pragmatique c'est la taille des os et on n'est pas tous pareil on n'arrive pas avec le même potentiel mais comme ce que tu dis c'est très intéressant c'est en aucun cas une excuse pour ne pas faire le boulot derrière et pour ne pas bien s'alimenter mais le fait de connaître ses forces et ses faiblesses c'est très très important et ça pareil je pense que tu dois connaître Delavier et Gundy dans le domaine de la musculation ils t'expliquent très bien qu'en haltérophilie aux Jeux Olympiques tu ne verras jamais un mec longiligne tu ne verras jamais c'est impossible ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire de l'haltérophilie mais ça veut dire qu'il ne poussera jamais comme un russe ou un Kazakhstan canais ou un biélorusse qui est hyper court sur pattes trapu qui a des bras hyper courts parce que faire ça avec des bras de je ne sais pas 1m80 de long pardon 1m je ne sais pas de combien de mètres c'est hyper compliqué exactement donc voilà à un moment donné la génétique elle va déterminer un petit peu notre potentiel max de performance mais il y a toujours une marge de progression ouais c'est ça qui est important c'est de comprendre que tu n'es pas condamné il n'y a pas une fatalité par rapport à ta génétique tu vois et justement ça m'amène au sujet qu'est-ce que tu parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire enfin tu vois moi le propos que je tiens et je pense que c'est le tien c'est que avant d'aller dans cette discussion de oui ma génétique ma génétique fais le travail passe des années à déjà faire le travail tu vois j'avais j'ai reçu dans le podcast Rudy Koya tu vois musculation en dopage lui aussi il est né tu vois c'est un rétracté il me dit j'étais maigre et en fait il a mis 10-15 ans à faire un truc qu'un gars qui est né tu sais beaucoup plus trapu il va faire ça en 5 ans tu vois mais donc déjà fait le travail passe des années à faire le travail avant de dire ok maintenant j'ai atteint le stade où bah déjà peut-être sans me doper ou sans vraiment radicalement changer je ne sais pas moi mes processus avoir de l'aide extérieure je vais pouvoir j'ai atteint ma limite quoi génétique mais avant ça il y a une énorme marge de progression et justement dans cette idée de la génétique il y a aussi le côté on n'a pas tous le même système immunitaire tu vois c'est un peu d'actualité mais tu vois il y a des gens qui ont des pathologies qui vont bah tu vois des choses héréditaires etc je sais qu'en naturopathie c'est aussi une des problématiques et c'est quelque chose qu'on essaye d'adresser est-ce que toi tu comment tu pourrais procéder ou donner parce que j'ai beaucoup de gens moi par exemple qui m'envoient des mails et qui me parlent de leur pathologie qui me disent voilà moi je suis né comme ça j'ai eu une formation osseuse comme ça j'ai peut-être j'ai ces lacunes ces carences avec l'alimentation ou avec d'autres choses comment tu pourrais essayer déjà de te fixer seul tu vois ouais c'est une bonne question c'est une bonne question après il faut identifier ce qui est les choses où tu n'es avec tu vois où tu ne peux rien faire par exemple tu n'es avec une maladie génétique hyper rare et tu ne peux rien faire c'est comme ça tu nais avec quelque chose qui fonctionne mal et là c'est comme ça on n'y peut rien ou alors tu nais et il y a quelque chose qui se déclare au cours de ta vie tu vois par exemple un diabète tu vois déjà faire la différence entre les deux parce que pour ce qui est maladie génétique évidemment moi en tant que naturopathe je pense que quand tu fais une réforme sur l'hygiène de vie de toute façon tu améliores ton niveau de santé mais quand il y a quelque chose qui se déclare au cours de ta vie effectivement il faut peut-être se poser la question qu'est-ce que tu as fait avant après évidemment il y a de la génétique si tes parents tes grands-parents ont le diabète et bien forcément tu risques d'avoir si tu manges comme eux tu auras le diabète c'est presque sûr parce que tu as été produit créé par tes parents donc ils t'ont légué un petit peu tout ce qu'eux ils ont fait de mal mais si de 0 à 18 ans ils t'ont fait manger comme eux ils mangeaient c'est quasiment sûr que ça va arriver tu vois ce que je veux dire donc je dirais le premier truc à fixer c'est essayer de faire essayer de regarder en arrière pas pour rester dans le passé mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui regarder dans ta famille quels sont les antécédents et une fois que tu regardes quels sont les antécédents si tu vois que dans ta famille tout le monde est diabétique évidemment tu ne vas pas aller sur une alimentation high carb avec plein de pâtes plein de riz parce que tu sais que c'est voilà c'est du bon sens mais je ne sais pas si ça répond à ta question si si c'est exactement ça c'est une très bonne manière d'aborder les choses et moi ce que je voulais savoir aussi c'est un peu cette idée là tu n'es dans un environnement où tu as l'impression d'être condamné à quelque chose quelle est l'influence de ce que toi tes actions peuvent faire tu vois sur le regain de ta santé par rapport à ce qu'on t'a légué ouais c'est énorme ce que tu peux faire c'est énorme après c'est vrai que quand tu habites à Paris que tu es dans un petit appart que tu ne peux pas bouger que tu ne peux pas aller dans la nature que tu es bloqué avec un emploi c'est compliqué le contexte il est compliqué tu vois le contexte c'est hyper important c'est là où tu es tu sais on dit on est là c'est des phrases débiles mais c'est vrai on dit on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie mais c'est vrai à un moment donné c'est vrai si toutes les personnes que tu côtoies elles passent leur vie à se plaindre elles ont une hygiène de vie déséquilibrée mais il y a de fortes chances que tu en aies une aussi donc d'une part oui le contexte ça compte énormément mais d'autre part toi tu peux agir tu peux agir tous les jours rien qu'en en choisissant ce que tu veux dans ta bouche les gens ne se rendent pas compte mais on a une chance mais c'est débile de dire ça pareil mais on peut choisir notre bouffe tu peux aller au supermarché tu peux choisir ce que tu achètes les kinder les machins chouettes les oreos les conneries comme ça tu n'es pas obligé de les acheter bon il y a de la pub derrière on est conditionné depuis tout petit on est addict au sucre mais au final c'est toi qui mets ta main et c'est toi qui achètes les trucs donc tout n'est pas perdu tout n'est pas perdu exactement donc il y a des deux il y a les deux mais c'est vrai qu'il y a une part influente enfin il y a une grande part qui influence nos décisions et comme tu dis ce qui est compliqué aussi des fois tu sais quand tu parles là on a beaucoup parlé d'alimentation et de regain de sa santé par l'alimentation c'est que les gens ils vont toujours te dire oui mais je suis influencé par ça le marketing la pub mais ça c'est pareil on l'est tous tu vois au bout d'un moment comme tu dis c'est ta main qui est dans le panier qui est dans la carte bleue qui paye et malgré tous les triggers et toutes les choses tu sais qui sont un peu inconscientes il y a une partie qui est consciente il y a une partie où tu dois faire l'analyse de ok pourquoi j'achète des kinder tous les vendredis est-ce que c'est pas parce que j'ai subi une semaine horrible au taf parce qu'en fait je déteste mon taf et que j'essaye de compenser par un peu de chocolat il y a aussi ce genre de truc où tu dis putain mais en fait si j'avais fixé le taf par exemple et bien j'aurais pas besoin d'acheter le chocolat et ce qui est généralement ce qui est très vrai tu vois plus d'exposition au soleil plus de nature plus de jeux plus d'amusement plus de rigolade le rire tu vois les gens qui rient beaucoup les gens qui sont bronzés c'est des vrais marqueurs de bonne santé et même de bonheur tu vois t'as plus de joie dans le coeur t'es plus heureux quoi et donc tu vas être à des années lumières d'acheter des kinder tous les jours tu vois c'est un truc de fou ça va de pair et c'est vrai que les gens des fois ne se rendent pas compte de l'importance de l'environnement ou tu te dis comme tu dis tu restes clotré à Paris alors que mec prends le train t'es 20 balles t'es au sud et il y a c'est un autre univers qui va s'ouvrir qui va s'ouvrir devant toi donc ça c'est vrai que c'est un point qui est important et j'aimerais revenir là sur une des juste avant parce que j'oubliais là je viens de te penser sur la classification là que t'as proposé moi je l'avais jamais entendu mais j'avais entendu le truc de vata kappa machin c'est les trois c'est pareil mais c'est un peu plus dense non il y a une autre si tu veux toutes les on va dire toutes les médecines ou toutes les approches de santé ont leur classification ouais t'en as t'en as 10 ou 15 enfin t'en as beaucoup des différentes t'as l'ayuveda t'as les tempéraments hypocratiques t'as vraiment plein plein de trucs différents après au final je pense que moi j'aime bien celle de Marchesso parce qu'elle est hyper simple ouais mais après au final tu pourrais analyser chaque être humain est unique donc tu pourrais analyser n'importe quelle parcelle ouais et trouver mais on n'a pas le temps on n'a pas le temps tu vois déjà comme c'est compliqué de parler d'alimentation on a parlé je sais pas une heure et quart et on n'a rien dit on n'a rien dit encore tu vois c'est clair les classifications ayurvédiques elles sont valables ceux de la médecine chinoise aussi ouais et puis il y a un truc qui me kiffe bien là c'est que je suis totalement d'accord avec ce que tu disais juste avant désolé de revenir dessus mais c'est important de responsabiliser les gens parce que moi limite j'ai limite envie d'être un peu provoque là dessus j'ai envie de dire si t'es en mauvaise santé mais c'est que c'est de ta faute c'est que c'est de ta faute et il faut arrêter de se chercher des excuses derrière la génétique derrière le contexte derrière son mode de vie il faut il faut à un moment donné il faut il faut grandir alors il ne faut pas se responsabiliser en se culpabilisant en se disant je suis merde j'ai fait tous les mauvais choix dans ma vie non on oublie tout ça et maintenant à partir d'aujourd'hui tout ce que je fais je suis responsable je suis responsable de ce qui m'arrive et c'est la meilleure façon de grandir pour moi je ne sais pas ce que tu en penses si la responsabilisation c'est revenu aussi assez souvent comme je te disais les invités on partage un peu tous les vrais on va dire les quelques grosses clés ou gros principes philosophiques la responsabilité la discipline l'exemplarité ça c'est des thèmes qui reviennent souvent parce que c'est vrai moi je suis totalement d'accord avec toi et je le dis de la même manière c'est à dire qu'au bout d'un moment la santé ce n'est pas la responsabilité de ton médecin c'est la tienne la bouffe ce n'est pas la responsabilité de Kinder et Coca-Cola c'est la tienne au bout d'un moment c'est vrai que c'est compliqué à dire mais il faut le faire et moi de toute façon dans ce que je partage c'est de la même manière c'est à dire que ta capacité à bouger et le contrôle que tu as sur ton corps ta souplesse ta mobilité c'est ta responsabilité c'est pour ça que moi ce que je partage ce sont des formations c'est de l'outil qui te permet de toi te gérer seul d'avoir de l'autonomie physique moi je ne suis pas là pour te montrer un truc et tu répètes ce que j'ai fait comme je le dis tout le temps tu vois dans mes vidéos ou les formations je ne t'apprends pas à bouger comme moi je t'apprends à bouger comme toi donc responsabilise toi gagne en conscience sur leur tour elle regarde à l'intérieur ressens les choses et ça va être la clé pour ta liberté tu vois la vraie liberté qui est je suis autonome physiquement je ne dépends pas des médecins tu vois des médicaments de la bouffe je suis autonome tu vois et ça ça c'est très très important moi dans ce que je partage et voilà avec l'alimentation c'est pareil j'ai le même conseil ça me fait penser à deux trucs là ce que tu dis c'est pareil c'est super intéressant le premier c'est que tu vois moi quand je me suis flingué j'ai découvert la naturopathie et ce que je n'ai pas expliqué au début c'est que d'abord je me suis flingué un petit peu la santé je suis parti vers le végétarisme le végétalisme et le frugivorisme et pourquoi je suis parti dans cette direction parce que j'ai regardé des vidéos de youtubeurs très connus dont je ne dirai pas le nom mais je ne leur en veux pas je ne leur en veux pas parce que c'est moi qui ai fait la connerie c'est moi qui personne ne m'a obligé à regarder ces vidéos personne n'a fait l'interprétation à ma place de ces vidéos j'assume à 100% tout ce que j'ai fait et je te donne un exemple parce que c'est frappant quand j'étais au plus bas je me suis retrouvé là je fais 1m75 je fais à peu près 80-81 kilos j'étais j'étais en boîte de nuit je ne sais plus si ça a été à Nouvelle-Anne je ne sais plus si c'était en 2019 ou en 2018 j'étais frugivore c'était l'hiver dans la région Grand Est quand on est hyper froid je me souviens il était 2h du matin j'étais assis sur un banc frigorifié tu vois j'étais tout le monde faisait la fête autour de moi et là dans ma tête je me suis dit qu'est-ce que tu es en train de foutre qu'est-ce que tu es en train de foutre avec ta santé tu vois et là ça a été le déclic pour tout changer après je suis reparti avec les produits animaux mais tout ça pour dire que j'assume à 100% mes erreurs et c'est personne qui a fait les erreurs à ma place c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas casser du sucre sur le dos des gens qui soi-disant j'ai écouté je veux dire je jette la pierre sur personne je suis responsable à 100% de ce que j'ai fait et le deuxième truc ce à quoi ça me fait penser là je suis en train de donner des cours de break dans des centres aérés et le truc que j'essaye d'inculquer aux gamins aux ados c'est que évidemment on fait toujours des chorégraphies dans la danse mais je leur apprends surtout les pas seul tout comme si tu apprends une langue au début tu apprends des phrases et c'est normal donc au début dans la danse tu apprends des chorégraphies c'est normal on ne va pas faire trois heures à apprendre que des pas tout seul ce n'est pas drôle tout comme si tu es un prof de langue tu ne vas pas apprendre des mots tout seul ce n'est pas drôle mais ce que je leur explique c'est que si tu veux être libre dans ta danse si tu veux pouvoir créer exprimer tout ce que tu veux il faut que tu apprennes les mots il faut que tu apprennes les pas seul et qu'en plus tu les mettes ensemble pour créer tes phrases et donc là pareil c'est ce que ça me fait penser à ce que tu disais au niveau des mouvements pour devenir autonome là c'est la notion d'autonomie pour devenir autonome il faut que tu apprennes les petites choses séparément Amen tu sais qu'en plus c'est fou parce que c'est le même vocabulaire que je dis je dis moi je t'apprends les lettres donc rotation interne rotation externe après on apprend des mots après on combine les mots ça nous fait nos flots par exemple au sol et après avec tout ce background là et ces fondations qui sont les lettres et les mots et bien là t'es capable de moi ce que je dis c'est créer de la poésie la poésie en mouvement tu vois donc là c'est ce que t'es capable de faire donc c'est ouf qu'on emploie les mêmes mots et pour info comme je te disais au début moi aussi je viens du gros background de la danse et ma soeur aussi elle est prof de danse elle est danseuse pro aussi et tu vois je l'ai eu dans le podcast aussi l'épisode 2 et elle parlait de ça également elle parlait de la manière dont t'enseignes la danse ça doit être un vecteur pour donner à la personne la capacité de s'exprimer c'est pas copier coller c'est pas genre la génération de tiktok où ils font des ah tag des wow ils font tous les pas ça il faut arrêter les gens ils s'appellent danseurs quand ils font des tiktok non ça c'est pas de la danse la danse moi il y a une citation qui m'a marqué quand je l'ai entendu c'est d'Einstein il disait les danseurs sont les athlètes de Dieu c'est très 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 puissant parce que dedans il y a le mot athlète donc ce sont des athlètes tu vois moi j'ai plein de potes danseurs ils me saoulent quand ils me disent non mais moi je suis un artiste je dis arrête de dire qu'un artiste t'es un athlète artiste t'es pas qu'un artiste va faire des pompes et de la muscu parce que là tu vas te casser le corps t'es tout maigre tu fais des battles toutes les semaines tu vas te fracasser et moi j'ai entraîné beaucoup beaucoup de danseurs les blessures aux genoux les blessures aux hanches les bassins qui sont décalés les problèmes aux poignets les problèmes à la cervical parce que tu tombes tout le temps ouais mais au bout d'un moment il faut du renforcement physique tu vois donc c'est pareil les athlètes de dieu et la partie dieu divin partie créatrice tu génères quelque chose tu crées tu inventes et ça c'est fondamental et donc justement là dans toi ton background de danseur quelle a été l'influence tu vois de cet entraînement là bah là dans ce que tu fais maintenant dans ton approche aussi peut-être naturopathique et est-ce que t'as une saut aussi t'essayes de transmettre cette notion de exprime toi toi-même d'indépendance d'autonomie de liberté alors dans la danse il faut savoir que nous quand on a débuté on a fait l'erreur et là encore une fois je reconnais de ne pas de ne pas avoir on n'a pas eu de prof moi avec mon groupe on n'a jamais eu de prof pour nous apprendre les pas de base donc ça a été un avantage et un inconvénient l'avantage c'est que bon on s'est toujours exprimé de manière autonome donc on a appris tout seul donc ça voilà ça a ses vertus mais de l'autre côté on a mis longtemps pour maîtriser les bases les fondations et c'est pour ça que moi je conseillerais à tout le monde qui veuille se former en alimentation ou en danse ou en mobilité surtout si on est novice de se former au début avec quelqu'un qui est compétent vous n'imaginez pas le temps que vous gagnez mais c'est incroyable absolument vous pouvez le faire vous pouvez lire des bouquins vous pouvez voir des centaines d'heures de vidéos voir des conférences tester 50 000 trucs sur votre corps vous allez trouver j'en doute pas mais vous allez faire tellement d'erreurs vous allez perdre tellement de temps prenez une petite formation quelque part et vous allez gagner tellement de temps ça c'est le premier truc exactement le deuxième c'est que c'est ce que j'enseigne un petit peu en consultation c'est qu'en fait j'essaye d'apprendre aux gens à ce qu'ils reconnaissent eux-mêmes ce qui est bon pour eux que ce soit dans l'alimentation je ne vais pas leur dire je ne vais pas leur dire tu manges 300 grammes de viande tu manges 200 grammes de légumes et tu fais ça tous les jours non je vais leur dire moi déjà je leur dis moi je pense que parce que tous les naturopathes ont une vision différente la naturopathie n'est pas standardisée en France chaque naturopathe peut raconter ce qu'il veut donc je leur dis je suis honnête avec eux c'est ma vision vous venez me voir moi moi je vous donne ma vision première des choses deuxième des choses je vous propose des principes mais s'il faut que vous rajoutiez 100 grammes de viande pour vous sentir mieux ou s'il faut que vous rajoutiez 100 grammes de légumes pour vous sentir mieux mais faites-le mais ce qu'il faut apprendre c'est à le faire et à détecter sur son corps les bienfaits tu vois donc là pareil tu bosses avec des petits indicateurs des trucs tout cons tu regardes ton énergie au réveil tu te mets une note sur 10 et tu regardes sur un mois comment ça évolue et tu fais tes tests et tu vois comment ça augmente etc tu fais ça plusieurs moments dans la journée pour différents ressentis et alors au début c'est chiant parce qu'il faut y penser mais ensuite quand tu le fais instinctivement tu te lèves tous les matins tu dis comment je me sens ah ouais putain je me sens super bien qu'est-ce que j'ai mangé hier avant-hier et comme ça les gens inconsciemment ils vont trouver leur chemin dans la santé et ils vont être autonomes c'est ça l'idée en fait moi les consultations avec moi ça dure jamais j'ai jamais plus de 3 consultations les gens au bout de la 2ème 3ème consultation ils ont plus besoin de moi à part pour des cas à part pour des cas et je suis un mauvais vendeur en plus je suis vraiment un mauvais vendeur j'en discute des fois avec les naturopathes ils me disent putain moi moi j'ai des gens sur 6, 7, 8 séances et toi ouais bah moi la 2ème fois la 3ème fois ils se barrent tu vois ça me casse les couilles tu vois je suis vraiment je suis vraiment pas bon là-dessus et je suis en train de réfléchir comment je peux faire non je n'ai qu'un comment je peux de ne pas leur dire toute la vérité non mais tu vois le truc c'est ça le truc c'est que tu donnes les outils c'est un peu ce que tu fais tu donnes les outils aux gens et ensuite ils font avec et c'est ça l'accompagnement tu vois c'est pas garder les gens sur 6 mois à part si vraiment t'as des pathologies très graves mais là bon là il vaut mieux être suivi en parallèle par un médecin c'est pas que l'autre mais moi tu vois c'est honnêtement c'est ce point de vue là qui est ma grosse critique de l'industrie on va dire l'industrie santé fitness machin et la partie physique en particulier c'est qu'en fait c'est pas que les gens mentent et ils ont des mauvaises intentions mais c'est que il y a plusieurs choses c'est qu'un ils comprennent pas que la valeur ajoutée c'est servir l'autre c'est lui permettre à lui de se sentir mieux tu vois et je pense que beaucoup de gens aussi ont ces frayeurs ils ont la peur du manque et donc ils se disent si je lui donne toutes les clés que moi j'ai apprise et bien le mec il va partir et donc moi comment je vais survivre et vivre et cette peur là c'est une peur qui est irrationnelle tu vois parce qu'en fait comme on parlait tout à l'heure de la nature et un peu de de la partie cyclique et tout est connecté si toi tu aides plus de personnes ça va revenir vers toi en fait s'il y a plus de gens qui se sentent mieux et bien eux ils vont me parler de toi et en fait ta pub elle est là tu vois et ton bien-être il est là c'est que moi j'ai rien de plus jouissif quand un gars par exemple prend une formation et que trois mois après il me dit ouais c'est bon en fait j'ai repris le sport j'ai tout fait bah vas-y ciao merci bonsoir mais ce mec là non mais ce mec là non non mais tu vois de lui-même ce mec là c'est quelqu'un qui m'a redonné ce que je lui ai donné il me l'a déjà redonné en joie dans le coeur en gratitude moi ça me redonne de la motivation tout ça c'est intangible c'est pas dans le compte en banque mais c'est dans le compte en banque de ma vie c'est ça qui continue moi il me redonne de la santé je sais pas si t'imagines parce que cette joie là rester en santé ça me permet de faire des nouvelles choses faire des nouvelles choses ça m'attire des nouvelles personnes tu vois et donc l'énergie elle revient et l'argent c'est de l'énergie la joie c'est de l'énergie la gratitude c'est de l'énergie tout ça ça revient vers toi tu vois donc moi je suis dans cette approche là de passe ton temps à donner et à servir et plus t'es compétent et plus ça va se faire vite c'est à dire que si il y a un mec qui vient et en une consultation tu lui as changé la vie et ben abondance mec il va en parler autour de lui et ça va revenir c'est automatique quoi c'est il va dire à tout le monde putain j'ai vu machin ça revient comme tu dis moi j'y crois aussi quand je fais mes vidéos mes vidéos je fais quand même des vidéos assez longues je fais pas je fais pas des vidéos trois aliments pour 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 bien dormir le soir cinq cinq herbes pour pimenter pour assaisonner ta salade je fais pas des vidéos comme ça tu vois je fais des vidéos je me prends le temps de creuser un sujet ça me prend du temps ça me prend du temps de la monter j'essaie vraiment de faire des vidéos tu vois que moi j'aurais aimé avoir quand je suis allé sur youtube pour chercher ma santé et je te dis honnêtement pour l'instant je vois pas encore trop les résultats de l'énergie que je mets mais c'est aucun souci parce que moi j'ai confiance et je sais que dans ma vie chaque fois que j'ai travaillé pour avoir quelque chose j'ai toujours réussi tu vois quand j'étais avant d'aller en école d'inge j'ai fait une prépa maths maths j'ai taffé comme un âne j'ai eu l'école que je voulais tranquille en école dinge j'ai taffé j'ai eu ce que je voulais tranquille quand je suis sorti de l'école dinge j'ai pas voulu faire ingénieur j'ai voulu j'ai tout de suite senti que c'était pas pour moi je voulais faire de l'entrepreneuriat pareil j'ai monté une boîte avec un pote c'était une marque de céréales pour le petit déjeuner tu vois rien rien à voir rien à voir avec l'ingénierie l'énergie les éoliennes tout ça du granola mec du granola petit déjeuner granola pareil j'ai bossé on a bossé comme des ânes et ça putain ça a commencé par fonctionner on avait des magasins 5, 10, 15, 20 magasins on commençait à faire des ventes en ligne et puis un jour j'ai senti que c'était plus pour moi j'ai senti que le granola c'était pas forcément quelque chose que moi-même je voulais consommer donc je me voyais mal le vendre à d'autres personnes même s'il était de bonne qualité même si j'aurais pu le vendre j'avais des arguments de vente et tout mais à un moment donné j'ai vu que ça allait pas 100% avec mes valeurs et j'étais pas en phase donc voilà j'ai switché sur naturopathie et là pareil je travaille je donne tout ce que j'ai et je sais qu'un jour ça va décoller je le sais je le sais tu vois ça va revenir là regarde tout ce travail là même si bon là je te dis pas qu'avec mon podcast mais je veux dire tu vois ça permet aussi d'attirer ce genre de gens tu vois c'est à dire que moi de la même manière le podcast c'est deux heures il n'y a rien il n'y a pas de vente il n'y a rien enfin tu sais c'est gratuit quoi tu vois ce que je veux dire youtube c'est du gratuit j'ai une formation en ligne gratuite enfin je veux dire les articles tout ça c'est du gratuit et en fait les gens ils se rendent pas compte c'est que tout ça ça revient en fait et c'est que tu vois moi avec le podcast au début c'était toujours mes potes mes meilleurs potes c'était que des mecs comme nous tu vois que des mecs il y a des danseurs des pescadeurs des athlètes de ouf qui ont voyagé partout et tout machin et au final tu dis ça ça me permet d'attirer des mecs qui maintenant tu vois comme toi comme les autres invités que j'ai eu récemment qui sont des mecs que je connais pas personnellement mais pourtant qui résonnent avec moi et donc en fait je commence à vibrer à cette fréquence où maintenant je peux attirer des gens que j'ai vu ni d'Adam ni d'Eve mais à chaque fois que je finis un podcast je me dis putain lui c'est un frère de lumière tu vois c'est un gars faut que je m'entraîne avec lui faut que je vais avec lui et c'est que ça en fait ça crée des vraies relations d'amitié etc donc moi de toute façon j'ai mon gain j'ai mon retour dans mon expérience de vie tu vois et après évidemment t'as des gens qui vont commencer à te découvrir avec le podcast avec les interviews etc donc ça c'est un point qui est super important et qui est de la même manière et je pense qu'il est corrélé avec ce qu'on a dit aussi au début c'est cette idée de tu fais partie d'un tout c'est à dire que tu peux passer ta vie à faire tout tout seul dans une cave et à que prendre 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 tu vas jamais être heureux et ça va jamais te revenir parce que t'es pas dans le c'est un peu c'est bateau à dire mais t'es pas dans le partage et malheureusement c'est qu'au bout d'un moment tu comprends que c'est comme ça tu vois moi pareil aussi avec les études ou avec le sport et tout j'étais très c'est moi je moi je mes coachs sont pour moi c'est moi sport individuel à fond et tout machin mais au final c'est que quand tu donnes que tu reçois et qu'il y a une limite en fait à tout ce que tu peux faire tout seul et que c'est pas l'animal qu'on est tu vois on a un animal social donc donc il faut il faut passer du temps à partager c'est jamais du temps perdu c'est du temps qui est qui est beaucoup mieux investi qu'aller dans ton cube faire tes spreadsheets tu vois et après manger ton seau des beaux tout faux tout faux zéro zéro putain c'est vrai c'est trop important et toi justement là-dedans comment t'es ça t'a permis de justement parce que là-dedans c'est clairement ça et si tu fais de la compète et tout en break c'est cette relation là tu vois tu donnes quelque chose il y a cette notion d'énergie il y a cette notion tu fais partie il y a cette notion de ressenti avec tes potes de ton crew etc donc parle-nous un peu de cet univers qui est souvent linisé tu vois qui est souvent féminisé le break c'est enfin je vais pas dire c'est toute ma vie mais c'est c'est un truc de ouf ce que ça m'a apporté c'est c'est un truc de malade je sais même pas par où commencer c'est pour les gens qui connaissent pas dites-vous une compète de break c'est quoi c'est vous arrivez dans une salle ça peut être un gymnase ça peut être une salle normal ça peut être une salle de spectacle avec du parquet du beau parquet ça peut aussi être dehors ça peut être un vieux lino posé par terre et il y a 150 ou 300 bon je vais être vulgaire mais paire de couilles pas que un mais paire de couilles qui sont dans la salle et vous avez la compète qui va se dérouler donc voilà il y a un carré ou un rectangle qui est délimité et là dessus il y a la compète mais pendant toute la compète il y a ce qu'on appelle des cypher donc c'est des cercles qui vont se former partout dans la salle et c'est des cercles où les danseurs vont danser donc voilà ils sont tous en cercle autour et il y en a chaque fois un qui danse au milieu et il va y avoir des choses qui se passent dans ces cercles il va y avoir des gens qui viennent pour danser il va y avoir des gens qui viennent pour s'affronter sans règle sans limite de temps sans juge donc c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un système de communication tu vois d'affrontement de dépassement de soi parce qu'on ne se dépasse jamais mieux qu'en affrontant ses adversaires et donc ça tout ça ça va avoir lieu tout au long de l'événement donc il y a une énergie qui circule mais vous ne pouvez même pas imaginer l'énergie qui circule avec la musique derrière donc la musique de break elle est influencée de toute origine il va y avoir du funk James Brown il va y avoir de l'électronique il va y avoir percussion il va y avoir des influences de musique africaine il va y avoir des influences rock vraiment le rap old school évidemment tout imaginable mais évidemment remixé à la sauce break donc des 8 ans vraiment allez voir une fois une compète vous allez voir l'énergie qui circule c'est un truc de ouf le nombre de gens que j'ai rencontré dans le monde du break parce que tu n'as pas besoin de savoir parler les langues des gens tu viens dans le cercle tu danses le mec qui soit suédois ukrainien mexicain rien à foutre on parle tous la même langue les signes les codes ont leur signification leur codification donc on peut on peut discuter sans parler on peut même discuter sans se parler tu vois parce qu'il y a des gestes qui vont avoir leur signification tu découvres des mecs enfin j'ai alors le break c'est une communauté de ouf c'est un peu comme les skateurs et les rollers c'est un peu borderline tout le monde fume des joints c'est un peu mais les mecs ils envoient c'est un truc que je n'ai jamais compris les mecs ils fument des joints de ouf mais ils vont t'envoyer des vrilles une main des trucs que même tu ne vas même pas voir ça aux Jeux Olympiques je te jure tu tapes airflare one hand sur Youtube tu vas trouver un tu vas trouver un mec du Laos il s'entraîne dans une bicoque mon gars il y a des il y a des cratères sur le sol il y a des il y a des il y a des flaques d'eau par terre le mec il fait vrille une main trois ou quatre fois je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c'est la vrille une main mais c'est c'est humainement impossible et le mec il est paumé dans la cambrouche je ne sais pas où bref donc le break c'est ce qui me permet de me dépasser c'est ce qui me permet parce que tu vas tu vas jamais tu vas toujours au delà des limites j'ai vu des le break c'est un mélange de contorsion de technique de souplesse de puissance de musicalité comme tu dis les athlètes de dieu moi ça résonne en moi c'est un truc de ouf ça va permettre de te dépasser donc de te dépasser ça va permettre de rencontrer du monde d'échanger et putain surtout ce que tu dis au niveau de la sérénité mentale ça te décroche le cerveau moi tu me mets dans une compète de break j'arrive à midi je ressors le soir à 20h je ne sais pas quelle heure il est je ne sais pas quelle heure il est je ne sais pas quel jour il est je n'ai pas regardé une seule fois mon portable j'ai décroché tu vois j'ai pris mon cerveau je l'ai mis devant la salle et je l'ai laissé tu vois et c'est ce qui permet aussi d'arrêter tu sais le flot de pensée aujourd'hui on est beaucoup dans la réflexion dans le remords le ruminement qu'est-ce que j'ai fait hier ah putain qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain quand tu arrives dans ce genre d'endroit et c'est c'est tout la vertu de l'art tu décroches ton cerveau tu ne penses plus à rien tu es dans le moment présent pendant des heures et ça c'est c'est le bonheur c'est le bonheur complet et ça ça n'a pas de prix et c'est exactement là tu parles de la culture des b-boys etc tu vois moi j'ai vécu au Japon et là-bas aussi c'est intense tu vois il y a des gros 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 breakers là-bas il y a une grosse culture au sol et ouais moi aussi des amitiés incroyables qui durent les moments de flow aussi tu vois comme tu dis quand tu es en danse combat c'est pareil la performance de manière générale artistique ça te met dans un état c'est transcendantal tu vois et moi je dis souvent qu'en fait une vie bien vécue c'est ça c'est une vie où tu as de plus en plus de moments comme ça de flow justement comme tu dis tu vois ton le cortex frontal il est éteint là il n'y a plus de calcul de quelle heure il est comment je m'appelle qu'est-ce qui se passe vas-y demain il n'y a rien il n'y a que ici maintenant moi j'ai testé d'autres outils tu peux faire toutes les méditations que tu veux et tout qui fait mets-toi dans un ring mets-toi dans un carré mets-toi dans dans une perf tu vas voir comment ça c'est comme un interrupteur ça s'allume et boum tu vois il y a le toit l'enfant qui vient quoi et ça ça n'a pas de prix comme ce que tu dis c'est le truc le plus important c'est que ça n'a pas de prix ça ne coûte rien le break ça ne coûte rien il te faut des pompes des habits de sport une compète allez l'entrée c'est 2-3 euros et ça c'est du bonheur pareil un ring il te faut quoi il te faut des gants un pote avec qui faire du sparring un casque à la limite et c'est fini c'est le bonheur le bonheur il ne s'achète pas c'est dans ces moments-là et ça c'est tout l'intérêt de moi ce que j'essaie de faire même avec le podcast c'est de développer cette culture du mouvement en France et d'avoir de plus en plus de gens qui viennent et qui disent oui voilà moi je viens des arts du cirque je viens du breakdance je viens de la boxe ouais mais en fait c'est le même langage comme tu dis on parle la même langue pas besoin de mots tu as quelques phases quelques trucs vous avez le même nom des techniques souvent ça raccroche et donc au final tu parles et c'est ce qu'il faut et là tu parles aussi de moi ce que j'aime bien c'est que tu parles aussi de cet art de cette pratique comme un outil de dépassement de soi ça me fait penser à la loi de l'hormèse que tu as mentionné tout à l'heure dans quel sens est-ce que cet outil-là le mouvement du corps et le rapport avec la physicalité est-ce que dans quel sens ça peut être un outil on peut utiliser le mot tu vois développement personnel pour toi alors du coup juste pour le dépassement de soi il faut s'imaginer que tu es en break en tout cas dans ce que je connais tu as des compètes donc la semaine tu te prépares avec ton groupe avec tes bros avec tes poteaux et tu te prépares et il y a ce qu'il faut dire c'est que l'évolution est infinie dans le break l'idée principale c'est l'originalité c'est développer tes propres mouvements et au plus c'est difficile au plus c'est original au plus c'est beau au plus c'est esthétique et tout ça va faire que tu vas tu vas tout péter en compète et tu vas gagner donc il n'y a aucune limite ça veut dire que si demain il y a un mec il vient il fait je dis des conneries mais il fait 10 tours 19 et bien l'objectif ça va être de faire 11 et l'objectif l'année d'après ça va être de faire 12 et il n'y a aucune limite tu vois au début les gens ils ont fait le salto arrière maintenant il y a des gens qui font double salto arrière et le but des b-boys ça va être de bosser de travailler jusqu'à ce qu'il y en a un qui fasse triple salto arrière et tu vois il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite il y a des mecs il y a un mec qui est très connu qui fait les pompes Shaolin tu sais à deux mains dans le break et en fait il fait le pont et il remonte en équilibre du pont mais sur les deux doigts je ne sais pas si tu te rends compte du truc tu vois le mec il a du fer dans les doigts je ne sais pas ce qu'il a et avant les mecs le faisaient avec une main et il y a une évolution constante au niveau du corps on va toujours chercher plus loin alors évidemment il y a des mecs qui se blessent ça fait partie du game mais c'est ça qui est beau c'est que l'évolution est infinie on n'a pas fini de découvrir tout ce que l'humain tout ce que le corps est capable de faire toutes les positions qu'il est capable d'endurer tu regardes les battles en Russie mais les mecs c'est des contorsionnistes de fou le mec te met le pied derrière la tête il va faire un saut périlleux enfin c'est des il n'y a aucune limite j'ai jamais vu dans le break autant d'originalité de figures différentes de difficultés il n'y a aucune autre discipline où j'ai vu ça tu vois à part peut-être dans le cirque mais encore le cirque tu vois il y a un aspect il y a un aspect show il y a un aspect spectacle le break on est là pour on est là pour tartiner tu vois on arrive on pète tout et puis on essaye de de killer la vibe c'est ça le truc donc oui totalement l'évolution du corps le dépassement de soi atteint des notions intrinsèques de la compète dans le break ça c'est grave beau ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a une notion de complexité de mouvement qui est incroyable et là comme je te disais maintenant les gens ils amènent comme tu disais les russes ils amènent leur culture ils amènent aussi leur background tu as les yogis qui font du break ils ont des figures de ouf les mecs qui ont fait par exemple tu as Negin tu vois les mecs qui ont fait de la capoeira de ouf ils viennent ils font des trucs de capoeira en fait tout ce mélange tu as même des gens qui viennent du moderne qui viennent qui mettent leur move et tu dis putain et même les fringues les sapes avant c'était pas comme ça tu vois c'était très hip hop machin années 80 il y a de tout et c'est ça qui est trop beau et c'est et on valorise ça aussi on promeut ça et on félicite ça bien plus qu'avant tu vois où avant c'était vraiment l'aspect physique là maintenant même les filles elles font il y en a plein qui osent aussi mettre des petits pas de house dedans tu vois des petites transitions debout il y a aussi une emphase sur le footwork avant il n'y avait pas tu vois et maintenant tu as des mecs qui font que un set que du footwork tu vois ok mortel et après ça passe à autre chose donc ouais je pense que c'est important d'avoir une pratique dans sa vie où on peut s'exprimer tu vois et on peut laisser libre cours à ce qu'on a dans le coeur tu vois et comme tu dis jouer à un jeu infini c'est fondamental quand tu vas au boulot tu fais ton 9 to 5 et tout tout est fini tu fais ça tu as ça tu fais ça tu as ça tu ne seras jamais comblé tu vois pour moi tu ne seras jamais épanoui parce qu'on a besoin de choses qui sont dures on a besoin de choses qui sont complexes et qui ne terminent pas quoi tu as besoin d'un jeu en fait où tu sais que tu vas pouvoir jouer toute ta vie infini exactement c'est ce que disait quand tu parlais du flow tout à l'heure tu l'as je ne sais pas si tu as lu c'est exactement ça c'est important que tu le soulignes tu vois que pour rentrer dans le flow donc cet état un peu de conscience supérieure particulier il y a besoin que ce soit complexe tu ne peux pas rentrer dans le flow devant ta télé devant Hanouna ça ne fonctionne pas tu vois ça ça ne marche pas il faut qu'il y ait un minimum de complexité il faut que toute ton attention soit focalisée sur ce que tu es en train de faire pour que justement tu puisses oublier tout ce qu'il y a autour de toi et putain quand tu es dans un ring de boxe tu es là pour ta survie l'autre mec il est en face de toi si tu es en combat il est là pour le chaos si tu es en sparring il est quand même là pour t'en mettre sur la gueule donc tu es sûr que tout ton corps il va être là concentré sur la survie donc c'est important que ce soit complexe et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être quelque chose qui se perd on est beaucoup dans la facilité on est beaucoup dans la non prise de risque on veut on veut un petit quotidien qui soit très facile où on puisse toujours gérer tout ce qui va arriver et même dans la naturopathie c'est ce que je dis aux gens dans l'alimentation tu ne peux pas prévoir tu ne peux pas être sûr que l'alimentation là que tu as aujourd'hui elle va te garantir ta bonne santé pendant les 6 prochains mois pendant les 6 prochaines années il faut que tu sois capable de paramétrer les choses d'écouter ton corps tu vas avoir des passages à vide comme tout le monde mais il faut être capable d'avancer et d'avoir la lucidité la responsabilité et les outils pour avancer donc il faut avoir des outils comme ce que tu disais de ce que tu enseignes dans ton académie il faut donner des outils aux gens pour qu'ils puissent aller seuls divaguer naviguer dans la complexité et dans la réalisation de soi magnifique mais écoute mon Gérène sur ces belles paroles je te propose de passer à la dernière phase de ce podcast on a abordé énormément de sujets on a essayé d'aller d'aller en un peu plus qu'en surface sur l'alimentation le break le mouvement la relation à soi le corps il y a plein de thèmes c'est fabuleux à la fin de chaque épisode je pose les mêmes questions aux gens quatre questions de sorte à ce que je puisse j'ai peur là non t'inquiète alors qui a inventé non je suis là de sorte à ce que je puisse collecter les réponses et ce que je dis à chaque fois c'est que moi j'amène des gens qui ont un parcours de vie qui prônent la polyvalence la prise de risque tu vois l'écoute de soi les expérimentateurs les explorateurs tu vois en gros du vivant et il semble être épanoui donc moi ce que je veux c'est je me dis si je pose les mêmes questions j'ai des réponses on va pouvoir faire comme des une agrégation tu vois des statistiques si tous les mecs te disent qu'ils ont tenté la méditation c'est peut-être qu'il y a une voie vers là et ça donne aux gens beaucoup plus de on va dire ça donne aux gens une direction que simplement des concepts et des choses philosophiques que les gens ils vont se dire ouais mais regarde Jérène c'est parce qu'il a fait du break et qu'il a commencé tôt et qu'il a été ingé non 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 c'est pas un cas particulier regarde tous les mecs qui sont là on parle tous du sport on parle tous de la santé holistique va dans cette direction c'est plus garanti tu vois donc les 4 questions elles sont simples un peu en mode rapid fire mais tu peux prendre ton temps mais l'idée c'est tu vois il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est la personne que tu es maintenant elle pense ça et si jamais on se fait un autre podcast je sais pas dans 3 ans et bien ce sera intéressant de même comparer ça marche ? ouais vas-y première question si tu n'avais qu'un seul livre à offrir quel serait ce livre et pourquoi ? ouais très bonne question j'hésite entre les livres de santé et les livres business parce que pour moi c'est les deux versants qui font la liberté si t'es indépendant financièrement si tu sais créer ta valeur toi-même bah t'es libre quoi mais en même temps si t'as la santé t'es libre aussi quoi ok donc on va dire on va dire que ouais on va dire que pour la santé t'as c'est compliqué putain il y en a tellement bah je vais prendre tout simplement celui que j'ai que j'ai lu en ah putain c'est compliqué quoi c'est très compliqué ouais bah je vais dire le dernier que je suis en train de lire mais il est pas il est pas à jour il est pas à jour parce que dedans il a des concepts qui sont encore qui sont encore pas très pas très à jour mais c'est livre de Jean-Brice Thivant donc de l'homme de l'homme dévitalisé à je sais pas comment ça s'appelle à l'être vivant un truc comme ça bon dedans il t'explique tous les principes de la naturopathie mais il t'explique vraiment avec les mots de monsieur tout le monde voilà mais il est pas très il est pas encore très à jour parce qu'il parle pareil de il parle un peu de végétaux un peu de cru donc c'est pas super à jour mais c'est le bouquin le dernier bouquin très intéressant que j'ai lu sur la santé et au niveau du business je dirais la semaine de 4h de Tim Ferriss ah même mais ouais qu'il est un peu spécial quand même il est un peu spécial ouais il est pas à jour mais les principes sont applicables voilà tu les as lu quand c'est enfin là le bouquin le premier on sait maintenant mais Tim Ferriss tu l'as lu quand et en quoi il t'a impacté je l'ai lu il y a 4-5 ans ouais je l'ai lu en fait quand j'ai quand j'ai décidé de pas être ingénieur après mon stage de dernière année et quand j'ai voulu commencer l'entrepreneuriat bah j'ai j'ai acheté ce bouquin comment il m'a impacté il m'a surtout impacté dans il m'a déjà premièrement il m'a dit qu'il m'a fait comprendre que c'était possible de vivre de quelque chose de simple tu vois en ligne il m'a fait comprendre que c'était possible et 2 il m'a fait comprendre qu'il fallait pas bosser pendant 10 heures par jour pour vivre en fait le truc le plus important en fait quoi il m'a fait comprendre cette notion d'efficacité de comprendre que ce qui est pas important c'est pas important de faire 10 000 trucs par jour ce qui est important c'est de faire le plus important c'est un peu con comme phrase mais c'est pas ce que je veux dire quoi très très puissant bah écoute c'est top deuxième question yes si tu n'avais qu'un message à léguer sur terre avant ton départ physique quel serait ce message ça peut être une citation ça peut être un mot ça peut être un mantra ça peut être des paroles que toi tu veux ton message à l'humanité je sais pas si c'est la phrase exacte attends je vais je vais checker c'est Jésus qui a dit ça mais il a dit aimez-vous les uns les autres je crois qu'il a dit ça bon moi je suis chrétien je suis croyant donc c'est mon message je pense qu'il y a plein de messages qui sont importants mais au delà de tout je pense qu'il y a l'amour en priorité magnifique magnifique de belles paroles importantes d'avoir non mais c'est vrai c'est vrai on le dit pas assez on parle même là dans ce qu'on partage on a souvent cette tendance à parler du concret la semaine de 4 heures l'efficacité l'efficience la base aimez-vous aime-toi toi et aime les autres tout simplement après ce que c'est l'amour c'est très compliqué c'est très compliqué à dire mais ouais tout ce qu'on peut mettre derrière ouais c'est ça une des énergies les plus les plus les plus hautes en vibration l'amour la gratitude très très bon troisième question ta routine matinale parfaite dans un monde idéal ah putain je suis très mauvais en routine matinale puisque j'ai un en ce moment j'ai un j'ai un principe qui est de laisser dormir mon corps bien jusqu'à ce qu'il en ait besoin c'est un truc que je suis en train de tester là depuis plusieurs mois et on va dire j'essaye de tu sais je raconte ma vie tu me coupes pas si il faut le couper si je vais répondre aux questions je commence à raconter ma life et tout non mais j'explique juste pourquoi j'explique juste pourquoi parce que je je suis en train de voir si le système hormonal se régénère par comment il se régénère tu vois et je remarque qu'au plus je suis en bonne santé au plus je me réveille tôt et ça en réveille bien sûr tu vois donc j'essaye de pousser le bouchon pour voir jusqu'à où je me réveille tu vois mais en soi la routine matinale idéale c'est déjà je vais pas la décrire avec des avec des actions mais je vais plutôt la décrire avec des ressentis la 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 routine matinale idéale c'est tu te réveilles t'as les yeux qui s'ouvrent et t'arrives plus à les fermer t'as l'énergie qui circule partout dans ton corps t'es impatient de commencer la journée t'as plein de trucs intéressants à faire t'as envie de les faire quand t'es un quand t'es un mec ben t'as t'as le t'as le garde à vous qui est hyper au rendez-vous bam je sors je suis puissant et je vais prendre mon petit déj tranquillou si je fais le jeûne intermittent je prends rien mais sinon je fais mon petit déj tranquillou et puis voilà je commence ma journée j'ai pas j'ai pas j'ai pas de routine honnêtement je commence ma journée tranquillement en faisant les tâches les plus importantes parce que c'est le matin où je suis le plus créatif et le plus productif donc principalement des deep work donc des petites séances de travail intense donc voilà réveil petit déj tranquille deep work comme ça le plus gros effet tu vois dès le début de la journée t'as fait le plus important et le reste de la journée bon ben tu peux faire ce que tu veux et puis voilà au moins le plus faire le plus important le matin c'est ça pour moi le plus important magnifique magnifique bah écoute de sages paroles ça rejoint aussi quelques autres invités qui disaient la même chose pas de routine mais par contre tu te lèves tu fais ce qu'il y a de direct le plus important le plus dur le plus chiant comme ça t'en es débarrassé et si les gens déjà faisaient simplement ça avant d'implémenter des routines complexes de trois heures de méditation et de respiration au moins ce serait déjà déjà pas mal mais écoute dernière question qui n'en est pas vraiment une ouais pour les gens qui ont qui ont raisonné avec ce qu'ils ont pu entendre ou voir dans cet épisode qui aimeraient soit bosser avec toi soit te contacter soit te consulter ou qui ont simplement des questions que ça soit sur l'alimentation les pathologies la naturopathie le break quel est le meilleur moyen et il y en a quel est le meilleur moyen pour te contacter et pour reach out tu vois pour commencer un dialogue avec toi si t'as envie de partager ça ce serait cool comme ça moi je l'ajoute à la petite page et je t'envoie des gens qui vont raisonner avec ce que tu dis ce sont des belles personnes tu peux être assuré de ça ok cool bah écoute pour discuter avec moi le plus simple c'est soit Facebook donc sur Facebook que je m'appelle forcevitale-du-milieu Jérémy Dalzon et sinon Instagram donc mon Instagram c'est jérémy avec un y point naturopathe donc là je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple pour démarrer une conversation rapide et ensuite si c'est pour quelque chose voilà une consultation un rendez-vous que je fais en visio aussi également là il vaut mieux aller sur mon site web donc qui est www.laforcevitale tout attaché .fr et puis pour ceux qui veulent voir mon travail c'est plutôt YouTube donc la chaîne s'appelle Vitali TV comme le début du mot vitalité en fait personne ne comprend personne ne comprend ce pseudo il n'y a que moi qui le comprend je te jure j'ai voulu faire un truc genre la force vitale c'est la vitalité tu vois donc je me suis dit vitalité ah bah Vitali TV tu vois mais personne ne comprend je te jure je te jure même moi je ne l'avais pas compris je me dis putain mais ça se trouve c'est un italien et il s'appelle Vitali tu vois je te jure c'était le premier truc que j'ai pensé je me suis dit mais non c'est géré tu sais les gens qui tapent qui cherchent Vitali TV sur YouTube tu sais sur qui ils tombent ils tombent sur l'américain tu sais Vitali Z TV le mec le mec qui fait les vidéos où il va sur Venice Beach et demande aux filles de lui mettre de rentrer leur numéro de téléphone dans son portable il y a 10 ans il a explosé il fait des vidéos avec Dan Bilzerian et tout donc super cool tu vois super super tu vois j'ai vraiment bien choisi mon pseudo putain t'inquiète on mettra le lien faudra qu'ils cliquent à travers la page ce sera beaucoup plus pertinent sinon ils vont tomber sur des millionnaires qui essayent de choper des meufs à Venice voilà c'est ça ce qui n'a pas trop de pertinence bah écoute merci en tout cas d'avoir partagé tous ces liens est-ce que tu as quelques mots pour terminer cette belle conversation et on laissera les gens là-dessus bah je vais peut-être donner mon expérience personnelle et mon ressenti personnel la santé c'est le plus beau cadeau et c'est la plus belle sensation que j'ai expérimenté dans ma vie quand tu es en bonne santé il y a tout qui va dans la tête tu as des pensées positives tu es heureux tout le temps tu te sens bien dans ton corps tu peux faire ton sport tu es bon au sport tu te sens bien tu as des bonnes perfs tu passes des bons moments avec tes amis vraiment tu passes des super moments avec tes amis quand tu es en bonne santé tu passes des bonnes soirées tu passes des bons moments avec ta famille tu dors bien tu te lèves bien le matin tu es en forme tu as des super relations sexuelles je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais la santé c'est un bonheur de chaque instant et je le souhaite à tout le monde et vraiment je souhaite à tout le monde de se former sur la santé puisque c'est un bonheur de chaque instant tu vois on parlait de c'est quoi le bonheur c'est un bonheur de chaque instant tu te sens en vie à tous les moments et je veux même te dire entre les moments où je n'étais pas bien j'étais en fatigue chronique et les moments où je me suis soigné j'ai eu des là ça va peut-être paraître bizarre les gens se disent ah il est possédé et tout non je n'ai pas dit tout ça mais j'ai des moments où j'ai des montées de je ne sais pas de sérotonine ou je ne sais pas quoi j'ai des montées je suis dans des états de grâce des fois mais je ne sais pas comment te le décrire je m'en souviens quand j'étais repassé aux produits animaux mais sévère j'étais passé d'un truc j'étais frugivore etc je suis repassé des produits animaux je me souviendrai tout le temps la première fois que ça m'a pris j'étais en bagnole donc je rentrais je rentrais un week-end de Strasbourg et à un moment donné je suis sur la route et je commence à me sentir mais tellement bien et je mets la musique plus fort tu vois mais c'était jouissif je ne saurais pas te le décrire avec des mots j'avais envie de comme si j'avais pris de la drogue je ne sais pas comment te le décrire autrement un état divin et ça c'est un état que je commence de plus en plus à atteindre et c'est juste incroyable voilà j'en dis pas plus sinon les gens vont penser que je suis possédé mais c'est un état de bonheur tu vois mais de chaque instant et quand tu quand t'es toi t'es heureux tu peux faire le bonheur des gens autour de toi donc prenez soin de vous intéressez-vous à la santé c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour toute votre vie Amen de très belles paroles merci à tous ceux qui nous ont écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode ciao ciao merci à toi à plus j'ai cool for your love no one is an cool for your love j'ai cool for your love no one is an cool for your love yeah